Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je suis ravi de vous retrouver pour la troisième émission de la troisième saison de ce talk show du trail. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite toutes et tous à écouter le podcast intersaison pour apprendre à mieux connaître le profil des quatre recrues de la bande. Ils ont tous joué le jeu du portrait chinois et pour une fois le format du podcast est court, moins de 40 minutes, c'est le temps d'un footing de récup. Parmi les nouvelles voix, j'ai le plaisir d'accueillir une savante chercheuse en physiologie du sport spécialisée dans la science de l'entraînement sur le terrain et adepte de la course à pied aux sensations qui a dans sa jeunesse gagné la mythique siersinale, j'ai nommé la professeure Véronique Bia, salut Véro. Bonsoir. C'est ta toute première fois comme membre officiel de la bande à des plus, alors sois la bienvenue. Merci, j'ai le trac. Il ne faut pas, tu seras accompagné au micro aujourd'hui par une autre nouvelle recrue, l'aventurier et préparateur mental Stéphane Brognard, salut Steph. Salut la bande, salut à tous, salut Nico et salut aux habitants de Glandon, une commune de la Haute-Vienne, 792 habitants. J'avais envie de faire un clin d'œil, j'imagine qu'il y a des gens là-bas qui nous écoutent, j'avais envie de faire un clin d'œil, un patelin que je ne connais absolument pas. Eh bien j'espère bien. Et par trois membres qui font leur retour pour la première fois cette saison, la championne québécoise tombée en amour pour les Alpes françaises, Marianne Hogan. Allo Marianne. Allo, ça va ? Allo, ça va, super. Le membre de la bande qui a plus de casquettes que de vêtements dans son armoire, Thomas Lorblanchet, ancien champion du monde de trail, aujourd'hui kiné, ostéo, coach mais aussi team manager de l'équipe ASICS en France. Salut TomTom. Salut Nico, salut la bande. Et le trublion derrière les genoux dans le gif, Robin Schmitt, salut Robin. Salut Nico, salut la bande et salut à tous les auditeurs. Et avant de dérouler le sommaire, je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Florence Morisseau, Sylvaine Cusseau, Blandine Lirondel, Sabine Erström, Fiona Porte, Ludo Collet, Jean-Michel Fort-Vincent, Hugo Ferrari et Nico Martin. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire du 44e épisode de la bande à des plus, on parlera de la détresse psychologique du sportif face à l'échec notamment. En s'inspirant du premier champion français David Hauss, originaire de La Réunion et qui vit aujourd'hui en Suisse. Après son abandon à la Diagonale des Fous 2022, David a sombré dans une profonde dépression. L'athlète de 40 ans est habitué au plus haut niveau depuis son adolescence. Il a été 4e aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 en triathlon et champion d'Europe de la discipline en 2015. Il a réussi sa conversion au trail en remportant notamment la Mascareigne et deux fois le trail de Bourbon au Grand Rêde de La Réunion. En 2019, pour son premier 100 miles, il s'est perdu sur les sentiers de la Diagonale des Fous avec la plupart des favoris, avant de remonter 500 places pour signer une magnifique 6e place dont il restera fier. Cette épreuve, il en a fait son objectif suprême et il s'est entraîné comme un guerrier pour la remporter et accessoirement devenir le premier à gagner les trois courses individuelles du Grand Rêde. Quand il se présente au départ de la Diagonale en 2022, c'est pour aller chercher la victoire. Tout lui sourit à ce moment-là, les indicateurs sont au vert, mais rapidement, il se perd de nouveau en tête de course. Encore une erreur de balisage, sauf que cette fois-ci, il pète les plombs, terriblement en colère, dépité, écœuré. Il abandonne, quelque chose se brise en lui à ce moment-là, il n'arrive pas à passer à autre chose. Il se met à boire, à fumer. Pour reprendre ses mots, il se défonce autant qu'il s'entraînait dur. Il a raconté son histoire avec transparence et générosité dans une interview publiée à Distance Plus. Nous reviendrons avec les membres de la bande sur ce shutdown psychologique de David Hoss, pourtant habitué à la pression de la compétition. Mais ce sera aussi l'occasion de se demander ce qu'il faut faire quand les choses ne tournent pas rond, comment éviter de se laisser aller quand on n'y arrive pas ou quand on n'y arrive plus, que l'on soit un athlète élite ou un coureur récréatif qui s'investit pour atteindre un objectif personnel. Au programme également de cet épisode, le Définac, on vous propose de la grimpette pour ce troisième défi, soit à pied, soit à ski. Le quiz des plus en partenariat avec l'agenda de course et plateforme d'inscription Miles Republic. Je soumettrai le traditionnel quiz d'actu du trail à Véronique, donc qui ne sera pas nul, j'en suis sûr, Stéphane, Marianne, Thomas et Robin. La rubrique Esprit Wise dans laquelle on vous parle d'aventure, d'itinérance et de voyage en courant sans dossard. Marianne Hogan nous racontera sa décision de quitter son appartement de Montréal et sa motivation à devenir une athlète 100% nomade. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Ajoutez-vous de la musculation à votre entraînement de course à pied en parallèle du sport d'endurance que vous pratiquez. Vous avez été nombreux à répondre à cette question via le compte Instagram de Distance Plus. On parlera donc de musculation, de renfaux, de PPG. à quoi ça sert et quoi faire concrètement. Est-ce qu'on peut se contenter de quelques séances de préparation physique générale en début de saison ou mieux vaut-il se renforcer tout au long de l'année ? Et puis que risque-t-on concrètement si on ne fait pas de renforcement musculaire en parallèle de la course ? Et on bouclera la boucle avec la rubrique des plus ou des moins, les coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée à distance mais dans des conditions du direct. Bonne émission, c'est parti ! Je vous propose de débuter par un petit tour de table pour prendre de vos nouvelles et on commence avec Marianne. Tu as, Marianne, renouée avec la compétition ce week-end, c'était en Espagne. Première course de l'année et première victoire. Oui, c'était une distance que je n'avais pas faite depuis un bout. J'ai fait une distance près d'un marathon dans le Cap de Crius. C'était une super course, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai aimé le format qui est très différent d'un ultra. J'ai bien aimé mon expérience. Tu nous raconteras, je l'ai dit dans le sommaire tout à l'heure, un petit peu ta nouvelle vie de nomade. Mais grosso modo, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, alors tu avais bien réussi tes deux courses, tes deux seules courses de la saison en fin d'année dernière et notamment l'Ultra Tray et Kepton en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'entraînement depuis, avant cette première course de la saison? Oui, bien en fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire d'autres entraînements. Je suis retournée au Québec, j'ai fait beaucoup de ski, de ski de rando au Vermont pendant le temps des fêtes. Et puis, je reviens tout juste dans un camp d'entraînement plus focus vélo. Donc, bien que je me lançais dans une course de course à pied, j'ai profité un peu de cet hiver pour faire autre sport puis juste travailler sur ma forme générale. Et puis, j'ai été ravie, j'ai été ravie des sensations que j'ai eues en fin de semaine. C'était des sensations bien meilleures que les deux courses que j'ai eues en 2023 qui ont été quand même assez compliquées niveau forme, disons. Qu'est-ce qui s'en vient là pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois, dans les grandes lignes, bien sûr? Oui, alors, à la fin du mois de mars, en fait, on a notre camp d'entraînement avec l'équipe Salomon. Donc, on va aller faire un stage en course. Donc, j'ai bien hâte pour ça. Et puis, par après, je vais me diriger plus dans le coin de La Palma et Tenerife. Je vais me préparer en vue de la Transvulcania qui aura lieu début mai. Il va y avoir du beau monde cette année sur la Transvulcania. Stéphane, tu étais dans l'action, toi aussi, ce week-end, mais plutôt en accompagnement, je crois. Oui, je suis allé faire un tour du côté de Chamonix pour aller tâter un truc qui s'appelle la neige. C'est un espèce de truc blanc qu'on n'a pas vu cette année. Et c'est vachement sympa. Oui, oui, Benoît Gandolfi que j'accompagne sur tout un tas de choses. Voilà, on a été, il y avait une étape de ski de rando avec une verticale le matin du samedi matin et un peu plus long du dimanche matin. Ça s'est converti en deux verticales parce que le lendemain, c'était vraiment trop instable au niveau du manteau neigeux. Il faisait péter les avalanches, ce n'était pas jouable. Mais voilà, on s'est fait un beau week-end avec le matin, une verticale pour moi. Et puis après, on est allé se balader un petit peu parce que le temps était vraiment clément du côté du bassin d'Argentière. Et en ski de rando, pour ceux qui y sont déjà allés, c'est quand même juste le bonheur. L'après-midi, on a fait le cavé de Chamonix jusqu'au-dessus. C'est en basket, alors c'est pour tenir à peu près l'état de la neige à Chamonix en début mars. Et puis le lendemain matin, on est allé en rebelote sur une verticale et pas plus. Et voilà, alors il y avait un peu tout ce qui se fait à peu près de mieux en ski de rando avec un Mathéo Jacquemou impérial avec une forme incroyable qui met à peu près une minute le premier et le deuxième jour. Voilà, on a pu croiser tout un tas de gens aiguisés comme des lames pour la pierre qui commence demain. Et bien François Daen aussi qu'on a pu faire, on a pu apparaître en pleine prépa lui aussi pour la pierre. Et voilà, c'était bien sympa, un bon week-end. Et puis pour moi, de toute façon, la prépa est bien lancée pour tout ce qui m'attend cette année. Donc voilà, on est presque en mode printemps maintenant plutôt qu'en mode hiver, même si on va oublier cet hiver-là et on va passer à autre chose. Quand tu dis demain, on est mardi et on enregistre l'émission qui sera diffusée jeudi, je ne reviens pas sur, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises sur les grosses aventures qui t'en viennent cette année. Mais la dernière fois, dans le premier épisode de la troisième saison, on a parlé quasiment en filigrane d'un projet futur, peut-être plus à l'échelle de l'année prochaine ou dans deux ans, mais on ne l'a pas cité. Et c'était la transalpine, la via alpina, excuse-moi, la via alpina qui te trotte dans la tête. Alors, il n'y a rien de fait, si je ne m'abuse, mais ça marquerait un anniversaire de faire la traversée des Alpes. Je pense que la via alpina serait un beau résumé d'à peu près depuis 10-15 ans, même beaucoup plus. Le trail, mais surtout tout ce que j'ai pu apprendre dans toutes mes aventures. Je pense que là, le résumé de tout ce que j'ai pu vivre depuis 15-20 ans au travers du trail et de l'aventure serait vraiment résumé sur la via alpina en autonomie, je précise bien, enfin en autonomie, sans véritable assistance. Mais d'essayer d'aller me balader comme ça pendant entre 40 et 50 jours, ou à peu près 40 jours, sur la via alpina, juste le sac à dos, à essayer de rassembler tout ça, serait un vrai beau projet qui serait certainement, vu là comme c'est parti et que j'encaisse bien tout ce que je me mets un petit peu en ce moment avec la PTL qui arrive et derrière tout ce que je vais pouvoir y mettre, hormis l'aventure d'être largué au milieu du désert, du Sahara en octobre prochain et de me débrouiller pour revenir sans GPS, sans téléphone, ça c'est un interlude d'un mois. Mais encore une fois, ce sera une expérience. Tout le reste actuellement, j'ai même éliminé une des aventures vélo. J'avais un 2500 km au mois de juin et je l'ai annulé exprès pour me préparer exclusivement pour la via alpina, qui est quand même un sacré morceau. 150 000 de positifs, 2600 km, tout l'arc alpin. Ce serait le circuit rouge, ce serait vraiment le grand circuit. Celui que Paul Bonhomme a essayé l'année dernière et qui a échoué sous blessure, mais c'est celui qui a été avec un record, mais avec assistance d'une trentaine d'heures. Mais c'est aussi celui d'un pote à casquette verte, Guillaume, avec un magnifique reportage, mais c'est aussi celui de plein d'autres qui ont tenté l'aventure et qui l'ont fait sous des modes peut-être plus pépères. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais l'idée, c'est quand même de retracer la via alpina et de le faire en mode sportif pour aller chercher le record. Pour aller chercher le record, clairement. Parfait. Thomas, comment se résume ton début de saison ? Tu as posé la question comme ça, tu réponds ce que tu veux. C'est large. Au début de saison, il y a pas mal de petites sphères. Le plus récent, ça va être, là je reviens d'une semaine de stage avec le Team Azix pour lancer la saison. Donc, on est déjà en avance sur Salomon, c'est déjà pas mal. Au moins une fois dans la saison. Oui, à plus avec pas mal de petites thématiques et de problématiques à gérer en interne. On y reviendra peut-être, mais l'idée, c'est de lancer un petit peu la saison sur de bonnes bases, faire connaissance avec toutes les nouvelles recrues. Notamment Dorian Louvet qui a intégré le Team. Exactement, Dorian Louvet, on a eu Maud Matisse, on a eu Ben Diman. C'est toujours intéressant d'avoir un Américain qui parle français, surtout en ce qui me concerne. Très bien français en plus. On a beaucoup mieux que moi anglais. Donc, du coup, effectivement, c'est super intéressant de pouvoir repartir sur des bases où tout le monde se connaît, mais on a un visage sur les noms. Voilà, après tout le reste, c'était un début de saison en accompagnement avec ma fille cadette qui est sur les crosses. Donc, on a été la semaine dernière, enfin ce week-end là, au Jebat de France de Cross. Et moi, tout doucement, je me remets un peu aux affaires pour devenir un peu moins sédentaire et pouvoir faire la Pierramenta et thé avec un collègue. Donc, au début, je n'étais pas forcément motivé. Ça s'est un peu fait en mode Dossard 512. Et il m'a rappelé qu'on en avait parlé effectivement vaguement autour d'un barbecue. Et donc, c'est arrivé un peu en mode et au fait, c'est bon, on est inscrit. Et comme en fait, il m'a dit non, mais t'inquiète, de toute façon, au pire, on a le droit de se faire encorder. Je pourrais te tracter dans les bosses. Ça m'a quand même un tout petit peu aiguisé mon égo. Et je me suis dit quand même hors de question qu'on m'accroche quoi que ce soit devant. Donc, ça m'a un peu motivé pour me remettre un peu tranquillement à faire de l'entraînement régulier. OK. Pendant que je te tiens, TomTom, tu n'étais pas là dans la première émission. On a évidemment pas mal débattu du cas Stian Angermoon contre les positifs annoncés par lui-même. Stian faisait partie de l'équipe ASICS. Donc, je ne peux pas m'empêcher de te demander comment ça se vit, ça, au sein du team. Une nouvelle aussi explosive. Alors, en fait, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en matière de dopage, on est quand même sur une justice à l'américaine. C'est-à-dire qu'on est coupable tant qu'on n'a pas démontré le fait qu'on est innocent. Donc, aujourd'hui, il ne l'a pas démontré. Il est dans cette quête permanente qu'il espère tout le moins démontrer, apporter des explications sur le fait qu'il y ait cette substance dans ses analyses. Après, aujourd'hui, ça a chamboulé, effectivement, l'équipe puisque c'est quand même Stian. Ce n'est pas un coureur, entre guillemets, un petit peu de seconde zone avec tout ce qu'il représente. Stian, quand même dans l'histoire, il faut savoir quand même qu'il perd énormément. Puisqu'il a effectivement un gel de son contrat ASICS tant qu'on n'a pas fait de la lumière sur cette affaire. Donc, aujourd'hui, oui, oui, je pense qu'il est bien malheureux. Le team est toujours de toute façon bienveillant à son égard et que de toute façon, erreur ou pas erreur, le team est Paul. Maintenant, effectivement, on a eu une petite vague sur tout le monde connaît Stian, surtout dans le haut niveau. Avec la sympathie du bonhomme, l'ambiance qu'il peut mettre. Maintenant, pour l'instant, si on doit s'en référer au processus classique inhérent à un contrôle anti-dopage positif, donc sympa ou pas sympa, de toute façon, ça ne fera pas la différence à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est géré en interne chez ASICS. Les athlètes, on a eu une grosse discussion et explication autour des contrôles anti-dopage. Avec Arthur Molli, qui est le médecin du team référent, qui a bien expliqué à l'ensemble des athlètes le processus et tout ce qui en a combé. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde est un peu sensibilisé à ça. Mais c'est vrai que, pour l'instant, Stian est en retrait. Et en retrait, avec l'âge qu'il a, ça signe un petit peu un retrait long. Oui, genre une fin de carrière fortement probable. Merci pour cet éclairage-là. Robin, c'est un jour de gloire pour toi. Le cap des 100 000 followers sur Instagram a été atteint par les jeunes en gif. C'est incroyable. Je pensais que la Terre allait s'arrêter de tourner ou des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, je crois que tout le monde s'en fiche. Oui, c'est une barre symbolique. Après, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est de continuer de se marrer sur le sport le plus stylé de l'univers. Et du coup, l'actualité, ça a commencé de manière un petit peu improbable en janvier où je me suis retrouvé sur des séances de pistes une fois par semaine. La piste d'Anne-Silvio étant… Je croyais que tu détestais ça. Il ne fallait pas entendre parler de ce genre de truc. Eh bien, en fait, j'adore maintenant. J'adore parce que la piste est flambant neuve. C'était incroyable, quoi. Donc, je me suis retrouvé là-dessus. Et puis, d'un point de vue un peu plus sérieux, on a bien attaqué, on va dire, les deux projets qui vont nous tenir en haleine cette année. Il y a deux personnes de la vente qui sont concernées de près ou de loin. En tout cas, sur point de côté numéro 6, il y a une personne de la vente qu'on a eu la chance d'interviewer pendant plus d'une heure et demie. C'était absolument passionnant, hyper enrichissant et même un peu déroutant. Et puis, l'autre projet concerne également une personne de la vente à qui, d'ailleurs, je dois donner un peu des nouvelles depuis tout ce temps. Et puis, voilà. Donc, il y a deux beaux projets qui nous attendent cette année, toujours dans le milieu, évidemment, toujours dans l'édition. Donc, il y a de quoi s'occuper entre des séances de 800 et de 1000 sur piste. C'est ce qu'on appelle du teasing. Je ne te tirerai pas les vers du nez parce qu'on va laisser ça… C'est sur toi le bouquin qu'on écrit, quoi. Oui, évidemment. Allez, je termine avec toi, Véro. C'est ton entrée en matière. Je ne sais pas quoi te demander à part t'accueillir. Où est-ce que tu en es dans le monde du trail ? Toi qui es un peu rebelle, qui es un peu à côté. Moi, je suis en parfait accord. Je me disais-tu. Oui, je suis en parfait accord avec la vision de Stéphane. Je pense qu'on arrive à un point de… Enfin, moi, j'ai fait mon mémoire de sociologie en Staps sur l'émergence des courses hors stade en 81. C'est pour ça que j'étais… En 82, c'est pour ça que j'étais allée à Sersinat pour faire une enquête, en fait. Je n'étais pas du tout allée pour courir. Je ne m'entraînais pas pour ça. Je m'entraînais sur la piste pour le 3000 mètres. Tu es retardant, toi aussi, comme Robin, finalement. Comme Robin, oui. Donc, finalement, je me suis retrouvée là. J'ai fait mon enquête qui consistait à voir l'émergence des courses hors stade, si ça pouvait avoir un futur. En France, il n'existait rien. Il y avait juste Marveille-Jean-le-Monde que j'ai fait aussi. Je suis arrivée deuxième. J'ai fait toute la tournée des pop-up de ce qui existait. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait à l'époque encore Sierra Montana. Enfin, surtout en Suisse. En France, il n'y avait pas grand-chose du tout. Presque rien. À part dans le Trièvre, il y avait aussi le Tour des Écrins à l'époque, la SMAG. Des choses comme ça, très confidentielles. Et donc, je n'aurais jamais pensé que ça arrive à ce point de commercialisation et de récupération, on va dire. Ce qui me fait rire, c'est qu'à l'époque, on était allé hors stade pour fuir tout le mouvement de Marveille-Jean-le-Monde, etc. C'était pour fuir l'organisation sur piste, cette nomenclatura de la piste. Et finalement, on a vécu la même chose. On vit la même chose avec le trail. Alors là, j'étais à Cirzinal pour le 40e anniversaire. Je l'ai refaite en marchant. Ça n'a pas bougé. Par contre, je ne sais pas comment ils ont fait. Ça n'a pas bougé. À moins que je n'ai pas une bonne mémoire. Mais toutes les polémiques, là, je trouve ça ridicule, franchement, sur ce UTMB, tout ça. Pour moi, c'est vraiment anecdotique. Bon, il faut semblant de se rebeller. Mais en fait, ils sont pieds et poignés, quoi. À un moment donné, le système, c'est comme dans la société actuellement, quoi. Et je trouve que c'est bien que Stéphane, des gens comme Stéphane, et puis, bon, Robin, avec son livre complètement improbable, j'étais vachement surprise en le recevant, complètement décalé. Vous arrivez encore à donner des notes originales et puis les podcasts, bien sûr, en commentant ce qui se passe, mais de façon décalée, voilà. Et en ayant un regard neuf sur un truc qui est hyper récupéré, en fait. Voilà. On va quand même garder ton regard à toi, qui est plutôt neuf, mais qui est décalé lui aussi. Donc, on est ravis de s'adjoindre ce regard-là, parce que, mine de rien, tu as vu l'évolution du trail se faire à l'échelle internationale. Allez, on commence notre émission. La bande à des plus, le talk show du trail. Et on commence avec ce témoignage dont je parlais dans le sommaire de David Hauss, le champion réunionnais qui vit aujourd'hui près de Zurich, en Suisse. Très longue carrière d'athlète de haut niveau, d'abord dans le triathlon. Il a réussi sa conversion en trail. Il y fait aussi du swim run. C'est un athlète qui est très complet. Et en tant que réunionnais, évidemment, le grand raid de la Réunion, c'est important pour lui. Il a gagné la masque à règne. Il a gagné deux fois le trail du Bourbon. Et puis, il est son premier 100 miles. C'est sur la diagonale des fous qu'il s'est engagé. Malheureusement, c'était en 2019, quand il y a eu cette erreur de balisage qui a jeté tous les favoris et qui étaient devant dans le mauvais chemin. Ils se sont retrouvés avec une heure de retard. Et David a été de ceux qui se sont tout de suite remobilisés en se rendant compte qu'ils avaient une heure de retard sur Greg Kermor à ce moment-là parce que c'était assez au début de la course. C'était aux alentours du kilomètre 25-28. Et il est parti avec Maxime Casajou, notamment, à l'assaut des premiers. Il a remonté 500 places. Et il a fini sixième de cette diagonale de son premier 100 miles en 2019. Il en était extrêmement fier. Mais, évidemment, son objectif, c'était de là gagner cette diagonale des fous, de devenir le premier à remporter les trois épreuves individuelles du Grand Raid de la Réunion. Et il s'est préparé pour ça. Après, il y a eu, évidemment, la Covid. En 2021, il avait des problèmes de dos récurrents qui l'ont empêché de faire la course. Et puis, en 2022, il était au départ, il avait à ce moment-là érigé la diag comme aussi important que les Jeux Olympiques de Londres auxquels il a participé. Il avait terminé, avec le maillot de l'équipe de France, évidemment, en quatrième position du triathlon olympique. Et c'est aussi important, à ce moment-là, de sa carrière, c'était la course de sa vie. Et rapidement, il était avec, cette fois-ci, Greg Curmore. Ils se sont trompés. Ce n'était pas une grosse erreur. C'était une erreur qui leur a coûté une dizaine de minutes de mémoire, 12, 13 minutes de mémoire. Ça s'est reproduit une autre fois juste après. Et là, le champion qu'il était, la détermination qu'il avait, malgré la détermination qu'il avait, il a, ce sont ses mots, pété les plombs. Il s'est mis en colère, il s'est mis en boule, comme on dit chez moi. Et en fait, il n'a pas réussi à se remobiliser, à se recentrer et à reprendre, à faire ce qu'il avait fait en 2019 et de repartir à l'assaut des premiers. Il a continué de courir en ronchonnant, en hurlant. Il paraît qu'il hurlait tout en courant. Il n'était plus lui-même, d'une certaine manière. Et au pied du Taïbit, là, on a presque 80 kilomètres de chemin de fée avant la montée vers le cirque de Mafate, depuis le cirque de Sillaos. Il a abandonné, extrêmement fâché. Le lendemain, après une nuit de sommeil un petit peu reposante, il était calmé, il est allé nager. Et puis, il était venu, Robin s'en souvient certainement, au micro de la bande AD+. On avait fait une émission spéciale au stade de La Redoute à Saint-Denis. Et il nous avait frappé. Je ne sais pas si tu en souviens, Robin. Il avait une forme de lucidité. Il avait raconté ça avec beaucoup de transparence, parce que ce n'est pas évident ce qu'il a vécu. Le craqué comme ça, quand on est un champion, je pense que beaucoup rejoueraient un petit peu l'histoire pour arrondir les angles, et pas lui. Sauf qu'après, il est tombé dans un état de dépression. Avant de vous donner la parole, je vais vous lire un petit morceau. Je vous invite évidemment à aller lire la longue interview sur Distance Plus. Je ne vais pas la relire ici. Mais je vais lire un petit passage de cette interview pour vous montrer un peu le décor. Après ça, j'ai vécu, après ça évidemment, après son abandon, j'ai vécu une longue descente aux enfers, si on peut dire. Ce n'est que du sport, mais progressivement, ça a pris le dessus dans ma vie. Et c'est très difficile à enrayer quand la dépression s'installe sournoisement. Il m'a fallu plus d'un an pour ne serait-ce que remonter à la surface. J'ai subi plusieurs mois de dépression et une lente décadence aussi. Dans les premiers temps, je pensais être assez fort pour surmonter ça, mais petit à petit, la motivation a fui, sans la moindre envie de retourner sur les chemins. Je revivais sans cesse plusieurs scènes, la lampe, le parcours mal balisé, l'énervement, l'abandon. Je n'y arrivais plus. Je n'avais plus envie de courir, plus envie de faire du sport, de me dépenser, plus envie de voir personne. Je me suis juste laissé aller. Je me suis mis à boire trop, à fumer beaucoup, souvent dès 7h du mat. Tout y est passé. J'ai expérimenté la défonce comme pour me punir de ce que je n'avais pas réussi à accomplir, de manière aussi outrancière que j'avais pu m'entraîner. Après, il raconte qu'un matin d'avril, il a pris son vélo et il a fait à peu près 1000 bornes entre Zurich et Amsterdam pour réfléchir à sa situation. Et puis, il a décidé d'arrêter les frais après quelques semaines à force de croire qu'il se remobilisait pour repartir. Mais en fait, ça ne marchait pas. Il avait le poids du, je cite, « devoir de faire ». La charge mentale était trop lourde à ce moment précis. J'étais incapable physiquement, mais surtout psychologiquement, d'honorer mes engagements. Par respect aussi pour mes partenaires, pour les organisateurs des cours sur lesquels j'étais engagé, comme le Lavaredo qui arrivait et l'UTMB, mais aussi et surtout pour ma femme, mes enfants, moi-même. J'en termine. C'était difficile à vivre car c'était la fin de quelque chose d'inachevé. Mais le temps était venu aussi d'écrire un nouveau chapitre, de faire concrètement des choses de mes mains, ce qui m'importait beaucoup. J'ai alors commencé à faire du pain dans le village où j'habite et à coacher en trail et en triathlon. J'ai ainsi retrouvé un certain équilibre. Cela a stoppé ma chute, etc., etc. Je pense que ça plante pas mal le décor. Ce témoignage est fort. J'ai envie d'abord de vous demander d'analyser peut-être avec votre regard à vous, de commenter le cas particulier de David. Et puis on prendra un petit peu de hauteur pour parler de manière générale. Je donne la parole à Tom pour commencer. David, je le connais depuis très longtemps parce que dans mes casquettes d'avant, j'étais triathlète et j'étais en équipe de France et j'ai été en équipe à Boulouis, en stage à Boulouis avec David. David, c'est quelqu'un d'entier et surtout d'extrême. Quand il était à Boulouis, il avait l'image du blander réunionnais, ce qu'il était. Globalement, s'il y avait deux heures à fond, c'était plutôt une heure et quart que deux heures cinq. donc il est passé de ça à la charge d'entraînement qu'il faut pour faire quatrième mondial. Je pense qu'il a eu dans sa vie à chaque fois des éléments et des événements qui l'ont quand même beaucoup marqué parce que finalement, il fait quatrième. Cinquième, c'est Laurent Vidal. Laurent Vidal qui était, on va dire, à eux deux, c'était les deux meilleurs triathlètes français et voire mondiaux sur certaines épreuves et Laurent Vidal est décédé, il a fait une attaque cardiaque donc tout ça, ça a quand même déjà participé au fait que peut-être que le triathlon ce n'était plus vraiment sa voix à David. Il s'est reposé après sur le trail et voilà, on est quand même sur un profil, alors ça va être fort le mot que j'emploie mais c'est clairement un profil instable qui s'inscrit assez peu dans un fil conducteur on va dire serein et la réaction il est souvent dans la surréaction et ce qu'il a pu vivre à la réunion bon bah oui comme tu l'as décrit il a perdu entre guillemets que 10 minutes mais suffisamment pour le faire sortir de sa course et suffisamment pour le faire sortir de ses gonds qui étaient peut-être potentiellement des gonds pas forcément très bien attachés non plus donc là aujourd'hui il va avoir 40 ans le fait qu'il fasse son introspection il les a il les a il réfléchit le fait qu'il fasse son introspection et qu'il fait son petit on fait en 40 ans quoi qu'il arrive on fait toujours un petit peu son petit bilan et il se rend compte que son équilibre ça passe par peut-être sa famille avec il a effectivement un cadre familial aussi assez compliqué qui du coup il a un troisième enfant je m'excuse de te couper alors sa conjointe est une ancienne triathlète suisse pour le coup de haut niveau elle aussi et ensemble ils ont trois enfants leur petit dernier a une condition particulière puisqu'il a une maladie congénitale évidemment avec tout le poids que ça représente d'avoir un enfant qui a une condition qui requiert encore plus de soins d'attention et émotionnellement c'est pas forcément simple à gérer je fais juste je referme la parenthèse exactement l'idée je pense qu'aujourd'hui il a besoin d'avoir une stabilité et cette stabilité là je pense qu'il la retrouve je l'ai vu je l'ai croisé dimanche à Albi il a fait l'effort de cross et il dit sans préparation de cross il l'a fait en master il doit faire une anecdotique 75ème place ou un truc comme ça en master donc bien loin derrière Manu Messa ou Julien Rancon alors que je veux dire le potentiel physio d'un David Os sur ce type de format on était quand même sur du quasiment Sylvain Cachard à la belle époque donc et puis dans trois semaines il dit ouais mais je vais faire Chianti 100 km en fait on est sur des à chaque fois on est sur des espèces de grands écarts qui sont compliqués en fait soit émotionnellement physiquement physiologiquement à gérer donc j'ai un peu l'impression à chaque fois qu'il se met un petit peu des bâtons dans les roues lui-même la préparation pour être bien à Albi c'est pas la même que pour être bien à Chianti dans trois semaines donc j'ai toujours l'impression qu'il cherche je pense que quand il aura trouvé quand il a quand il aura compris et trouvé pourquoi il fait ça je pense qu'il aura plus vraiment besoin de mettre de dos je pense que c'est le lot de tellement de tellement d'athlètes et tellement de coureurs à pied que ouais je pense que à un moment donné quand on sait pourquoi on court est-ce qu'on a besoin de mettre des épingles je suis pas j'en suis clairement pas certain et je pense que David est dans cette quête là et bon à 40 c'est jamais trop tard pour trouver sa solution donc maintenant l'accompagnement psychologique je sais pas s'il l'a eu s'il a pu s'il a pu en bénéficier quand il était au fond du trou mais aujourd'hui oui ça fait quand même partie des sphères qui commencent à être un peu mieux documentées et l'accompagnement psy des carrières de haut niveau à mon avis maintenant à mon sens ça reste quand même un volet même pas nécessaire mais obligatoire je liserai un mot de ce que m'a dit Eric Lacroix qui est lui aussi à la réunion et qui s'est occupé de David pendant un temps et qui lui est préparateur mental mais on a un préparateur mental avec nous aujourd'hui Steph donc je te laisse rebondir sur ce qu'a pu dire Thomas qu'est-ce que ça t'inspire cette histoire-là et puis je ne sais pas pourquoi je veux te poser cette question-là d'abord mais est-ce que le fait de se mettre à faire du pain quand on a été athlète de haut niveau et qu'à un moment donné de sa vie ça devient ça qui fait atteindre et c'est son mot l'équilibre est-ce que ça ça te parle toi ? Ouais écoute je crois que Thomas a bien de A à Z résumé la situation et là on est dans la partie mais j'ai l'iceberg et ce que dit Thomas à la fin c'est exactement ça c'est tellement le lot alors là on parle de Davidos on ne parle pas de monsieur et madame tout le monde parce qu'il a performé il a éclaté quand même pas mal de choses ça a été très étincelant dans sa carrière donc inévitablement on parle de lui mais la condition et ce qui lui arrive c'est le lot de monsieur et madame tout le monde voire des trois quarts du peloton il faut être clair on l'a tous plus ou moins vécu alors moi j'en ai fait mon beurre personnel en 2009 de vouloir pratiquer de manière différente mais je vois bien qu'autour de moi parce que j'ai voulu fuir ce truc là et moi en plus j'étais un clampin qui n'avait aucun résultat jusqu'en 2009 j'en ai eu guère plus après à moins deux trois coups d'étincelle mais au moins j'avais fonctionné de manière totalement différente exactement comme dit Thomas c'est à dire que là il avait basé que sa pratique sportive que sur la manière de vouloir flatter son ego avec la comparaison aux autres en éclatant les gens à coups de performances étincelants alors au bout d'un moment ça ne suffit plus auquel cas si on est perpétuellement en recherche de ça et comme le dit Thomas arrivé à 40 ans ça finit par être totalement ridicule auquel cas si on en est encore là à 40 ans tout comme quand on est master 1 2, 3, 4, 5 à essayer d'aller chercher une breloque de je ne sais pas quoi sur le cross de je ne sais pas quoi pardon mais ça fout les jetons quoi enfin éventuellement flatter son ego comme Thomas a pu le faire au travers de performances entre 20 ans et 35 ans voire jusque 30 ans c'est une chose qui me paraît un cap très essentiel dans sa vie ça permet de savoir de montrer qui l'on est c'est un passage à l'âge adulte mais à partir de là vouloir aussi exprimer ce que l'on a au plus profond de soi-même au travers de choses que l'on pourrait mettre dans la matière peut-être que Davidos a découvert que c'était au travers du pain que ça mettait dans la matière ce qu'il avait au plus profond de son cœur de sa tête de ses rêves mais s'il en est toujours à vouloir l'exprimer en imaginant que battre les autres déjà c'est pas très sympa pour les gens mais qu'on est toujours dans l'idée de vouloir concourir battre les autres et qu'on n'a pas d'autres causes nobles que celle-là pour savoir qui l'on est que d'une comparaison avec les autres à 40 ans c'est sûr que ça va complètement coincer et que ça fait totalement péter les plombs je veux dire l'intérieur de son corps ne sera pas vraiment nourri par ce genre d'argument surtout quand t'arrives à un certain âge et que s'il arrive à avoir une contrainte qui arrive à totalement le dégommer pour une erreur de 10 minutes et je pense que Thomas qui a couru la diag et d'ailleurs on a couru un bout de diag en France c'est la photo c'est la photo on a la photo je la veux la photo et que chaque année au même endroit même un Antoine Guillon se trompe parce que l'erreur elle est toujours au même endroit à la diag et que tout le gratin mondial qui s'est battu à la diag c'est forcément un jour ou l'autre trompé à cet endroit-là c'est toujours au même endroit de toute façon grosso modo et que pour 10 minutes ça veut dire que en gros la cause noble personnelle profonde l'envie personnelle profonde qui le pousse à vouloir mettre dans la matière au travers d'une réalisation qui s'appelle gagner la diagonale des fous qui est quand même pas rien elle était peut-être pas si nourrie que ça et auquel cas elle était peut-être pas assez profonde au point de pouvoir passer au-dessus de la contrainte parce que quand t'as des causes nobles profondes donc de la matière à donner à ton corps pour le faire avancer il faut avoir de bonnes raisons de vouloir faire 5 km à pied pour aller chercher le pain peut-être que c'est pour les gros yeux de la boulangère ben là ça te donne de la matière tu les fais sinon tu les fais en voiture et ben lui est-ce qu'il avait vraiment de la matière au point de passer au-dessus de la contrainte et ben j'en suis pas si sûr et ça peut-être que Thomas le dit s'il sait pourquoi il court donc en gros s'il sait comment il va ordonner à son corps de courir très vite et très longtemps et s'il n'en a pas vraiment les arguments ça veut dire qu'il n'a pas véritablement grand chose à proposer à son corps inévitablement en tout cas au-dessus de la contrainte qui s'est fixée il passe à la trappe donc qu'il ne s'étonne pas non plus quoi Deux choses pour rebondir sur ce que tu disais clairement il n'est pas aujourd'hui dans une dynamique où il pense qu'il peut battre qui que ce soit il le dit lui-même il se relance il est au début de quelque chose mais loin d'être aligné pour gagner une course mais non je suis d'accord Nico mais je me regarde est-ce que ça vaut une annonce ? oui évidemment Nicolas tu te rends compte quand même excuse-moi dire que tu te relances en allant sur un championnat de France de crosse en allant à Chianti faire dans trois semaines qu'il vienne à l'infernal Traille des Vosges à ce moment-là ou qu'il aille faire un parcours off autour de chez lui pardon je relativise quand même une chose c'est que par exemple pour l'interview de Distance Plus c'est pas David Hauss qui frappe à la porte de Distance Plus pour dire j'ai des choses à dire c'est moi qui parce que je décèle un sujet d'ailleurs en fait je suis tombé un peu dénu quand il m'a raconté son histoire parce que je suis allé chercher ce que David avait à raconter l'année dernière il annonce qu'il arrête sans forcément dire que c'est la fin de sa carrière et puis en début d'année il souhaite la bonne année en disant qu'il est de retour qu'il va remettre des dossards et c'est ça que je suis allé chercher que j'ai essayé de comprendre voilà toute l'histoire en a découlé mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait de lui-même une folle annonce en prétendant des choses l'autre affaire c'est est-ce que la notion du fait qu'il a toujours été depuis sa tendre enfant je pense qu'il est dans le haut niveau depuis l'âge de 14 ans est-ce que ça ça n'a pas un impact majeur sur aujourd'hui quand on a été dans une dynamique de haut niveau mais non et Thomas le dit très bien je suis désolé de reprendre la parole mais Thomas le dit très bien ça veut dire que là quelque part l'accompagnement de dire à quelqu'un attention on va baisser tous les curseurs de ta vie pour mettre que le curseur de la performance en exergue et puis éventuellement s'il en sort quelque chose c'est bien s'il en sort que rien tant pis pour toi et puis on verra bien ce qui se passe parce que là il a perduré dans le temps non justement le problème c'est que effectivement au moment où tout ça a commencé à dérailler et entre guillemets c'est très légitime parce que l'accompagnement je ne sais pas et je ne connais pas les tenants les aboutissants de la manière dont ont été accompagnés David pendant toute sa carrière notamment dans cette période-là en termes de préparation mentale bon voilà ça c'est des choses qu'il faut voir mais inévitablement quand tout se déraille il ne faut pas dire je vais aller mieux en me relançant comme avant ben non 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 c'est une grave erreur si se relancer et Thomas il le dit il le prend avec une certaine forme de dérision j'ai 40 ans je me mets à travailler il ne fait pas du pain il fait de la kinésithérapie bon ben voilà ok très bien et puis je vais me relancer parce qu'un copain m'appelle et ben oui on est dans une forme d'équilibre il a fait remonter le curseur de la relation aux autres de la vie de famille de la vie de couple de la vie professionnelle et puis ben forcément que le développement personnel la performance curseur a légèrement descendu et là il te dit que son seul équilibre là où il était bien c'est de faire remonter le curseur évituellement de la performance au taquet non c'est pas comme ça que ça peut marcher donc effectivement que là où David peut se relancer c'est d'avoir une compréhension très globale que son activité physique a plutôt une formule de développement personnel et qu'il aille faire des épreuves ou qu'il la mette dans la matière au travers d'une épreuve qui peuvent être de la randonnée ou tuyantie ou le cross ou je sais pas quoi mais avec un regard qui va être quelque chose qui va personnellement lui apporter pas quelque chose et pas le regard des autres porter sur lui en fonction de ce qu'il va poser dans la matière là c'est deux choses bien différentes et s'il reprend les mêmes formules et bien il va repartir de nouveau au carton et ce serait super con parce que c'est un garçon adorable quoi voilà Marianne est-ce que je pense que tu avais rencontré toi aussi David déjà quel est non vous étiez ensemble à la Diagonale en 2019 mais vous n'avez pas eu l'occasion du coup de faire connaissance qu'est-ce que ça t'inspire toi cette histoire-là et puis après on va prendre un peu de hauteur comme je le disais tout à l'heure sans forcément rester concentré sur David Hauss je trouve ça difficile de me prononcer parce que je ne le connais pas du tout je n'ai jamais eu une conversation avec lui moi je suis ravie de savoir qu'il sort un peu de son trou puis pour moi le point si le curseur la performance c'est ce qui l'intéresse puis il veut continuer je trouve ça je trouve ça bien pour lui en fait qu'il se relance là-dedans mieux vaut retourner en fait courir ou s'entraîner que sombrer dans une dans une spirale négative mais encore une fois je ne le connais pas donc je trouve ça difficile de me prononcer sur le sujet disons Robin ? moi je souhaite que David revienne et gagne enfin ce Grand Raid ça serait une belle histoire et je pense que on en avait discuté un petit peu Nico en off parce qu'avec Nico il faut quand même savoir on se fait des vocaux qui durent le temps d'un podcast donc Nico me fait des vocaux de 25 minutes et à la fin du vocal oh déjà 25 minutes ah bah salut voilà on avait échangé un petit peu sur David effectivement je pense que Thomas et Stéphane ont bien ont bien résumé le personnage je pense que Thomas tu le connais très très bien effectivement il sert à être un gars qui est un peu tout ou rien et puis je pense aussi sans trop m'aventurer qu'il a peut-être aussi maintenant actuellement une histoire peut-être un peu différente pas forcément facile en tout cas en tout cas je pense qu'il reviendra est-ce qu'il faut qu'il revienne ou pas j'en sais rien mais je le souhaite qu'il gagne le grand raid et voilà et que l'histoire s'arrête là après oui c'est sûr c'est des gars qui ont aussi des carrières extra longues Stéphane parlait de la cause noble mine de rien c'est quand même un gars qui finalement s'entraîne à haut niveau depuis qu'il est ado donc est-ce qu'il y a un moment est-ce que toute sa vie c'est pas ça en fait quand ça fait 25 ans que t'es dans la performance dans le haut niveau est-ce que finalement tu peux pas quand même trouver quelque chose de sain dans une performance sans vouloir forcément écraser les autres je sais pas je pose la question Véronique moi je pense que effectivement je le connais pas du tout mais la situation est assez emblématique de ce qui se passe comme a dit Stéph on voit ça à tous les âges je pense qu'on fait du sport comme on vit comme on a vécu pour être bon en sport il faut pas que ce soit effectivement une compensation une frustration à 14 ans il a fait quoi il a un métier il est kiné apparemment il a donc une formation non il fait du pain tu disais kiné je sais pas à un moment donné c'est Tom qui est kiné c'est non ah oui bah oui c'est ça je comprenais pas c'est assez simple pour moi c'est assez simple c'est à dire il n'y a pas de projet de vie en fait c'est une fuite en avant incessante comme le mythe de Sisyphe il remonte la pierre il redescend il remonte il redescend et son emploi du temps sa structure de vie est entièrement calée sur les entraînements et à la limite presque j'ai souvent écouté ce que tu disais Stéphane c'est pas l'entraînement qui fait la performance à un moment donné s'entraîner je pense que c'est un staganovis dans l'entraînement c'est un peu comme une drogue une addiction tout à fait mais je pense qu'on est tous plus ou moins passés par ça moi je m'en suis détachée très vite parce que j'ai trouvé ça absurde de mettre un dossard je trouvais ça et je me suis orientée plutôt vers la compréhension de l'énergie humaine pour pouvoir s'améliorer en en faisant le moins possible et je suis toujours en train de chercher cela pour pouvoir faire n'importe quel truc off ou n'importe quel voyage sans avoir à s'entraîner faire ce que tu es en train de faire en ce moment Robin les 4x1000 tout ça j'ai fui les trucs obligatoires mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de structures super rigides parce qu'ils ne se situent pas au monde voilà c'est tout et on ne les a pas aidés depuis le plus jeune âge il y a plein d'entraîneurs qui ont dû l'exploiter ses qualités physiques pour avoir des résultats rapides et se faire valoir en tant qu'entraîneur exploiter mais qui ne sont pas occupés de lui et il est perdu il est complètement perdu voilà donc il faut lui donner un métier moi je pense c'est plutôt ça je pense qu'il faudrait qu'il se mette une mission de vie surtout on est dans les autres pourquoi pas un métier mais c'est ce qu'il fait aussi parce qu'en fait il s'est tourné dans le coaching en fait il coache aujourd'hui en trail et en triathlon chez lui en Suisse dans le cadre d'une structure donc si je comprends bien Véro tu prunes le boycott aussi ? non c'était pour relancer un peu le mec n'a jamais fini qui est en boucle si on prend un peu de hauteur encore une fois sur sur l'ensemble des athlètes de ce qui peut nous arriver que ce soit qu'on soit récréatif ou en élite si c'est tenté qu'on puisse faire un parallèle c'est quoi les clés pour gérer l'échec pour pour rebondir ou surtout ne pas sombrer comme comme David dans le cas qui nous concerne peut-être Stéphane d'abord vertu de l'échec donc c'est de positiver pour ceux qui ne voient pas pour ceux qui ne voient pas l'image Thomas je te vois rigoler le mec a préparé le sujet tu vois c'est quoi ? Stéphane montre le livre les vertus de l'échec donc l'échec faire faire de l'échec quelque chose de positif c'est ça ? alors c'est peut-être un peu cucul la praline entendant le livre de Charles Pépin qui s'appelle les vertus de l'échec mais je pense que quand tu es sportif de haut niveau tu veux assez rapidement notamment quand tu veux performer rapidement et Véronique en parlait c'est tout de suite d'avoir un coach qui va te donner éventuellement les possibilités de ne pas faire d'erreur et d'avoir tout de suite des bonnes réponses est-ce que effectivement quand tu as un gamin de 14 ans qui part tout de suite bille en tête avoir des résultats il n'a pas tout de suite envie d'avoir notamment de passer vite dans l'enjeu plutôt que dans le jeu en allant effectivement directement avec des résultats probants directs et de ne pas faire d'erreur quand tu es dans le jeu te tromper finalement tu t'en nourris et puis tu dis bon comment je vais faire pour effectivement que le coup d'après ce ne soit pas une erreur et je sais que je vais avoir verrouillé le système parce que tu deviens très fragile quand tu t'entoures de personnes qui ne te donnent que les recettes pour être bon et que pour ne pas faire d'erreur en fait des fois le but du coach ce n'est pas de donner une performance à tout prix c'est que l'autre ne fasse pas d'erreur est-ce que finalement des fois et il y a des très bons coachs je ne vais pas les citer en France mais je pense à Christophe et je pense à d'autres coachs que j'adore parce que c'est des gens aussi qui vont avoir la capacité peut-être de mettre un petit peu de temps en temps les athlètes dans une certaine forme d'échec qui vont leur permettre de verrouiller correctement la solution pour que ce ne soit plus un échec et ça ce n'est pas forcément toujours évident à mettre en place parce que ça va donner la possibilité à des gens de dire c'est pas un bon entraîneur parce qu'il m'a mis à l'échec ben si il t'a volontairement mis à l'échec peut-être pour te donner la possibilité de verrouiller parce que c'est bien beau de lui dire tu peux dire à tous les gamins du monde y compris tous les gens qui sont sur ce plateau de ne pas faire ci ou de faire ci ou de faire ça inévitablement on va tenter de ne pas le faire forcément et puis on va se retrouver dans une situation délicate de savoir exactement où tu en es c'est une façon de se mettre un peu à nu sur certains éléments et qui te donne des éléments pour savoir où est-ce qu'il faut aller travailler plutôt que de dire j'ai fait correctement la recette qui m'est proposée et normalement et si ça passe alors du coup c'est la gloriole et j'ai la vérité et si ça passe pas attention tout s'écroule est-ce que finalement c'est quand même pas l'un des terreaux de la performance c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir des gamins qui soient peut-être un peu parfois mis en échec plutôt qu'à un tout prix matraquer à coup de solution qui donnerait éviter d'avoir des échecs Marianne j'ai envie de te donner la parole sur toi t'as pas connu vraiment d'échecs mais les blessures qui sont venues te pimenter on va dire ta carrière qui t'ont beaucoup arrêté ont requis des compétences mentales importantes pour justement positiver chaque échec ça te parle ce que dit Stéphane et c'est quoi est-ce qu'on pourrait en tirer une recette pour mieux vivre quelque chose qui ne se passe pas bien qui ne se passe pas comme on a envie que ça se passe oui en fait moi c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes blessures que je qualifierais comme des échecs il y en a qui sont des malchances mais il y en a qui sont effectivement des échecs et puis je le reconnais avec un peu de recul puis je pense que c'est justement ce qui est important c'est d'apprendre de ces échecs-là puis d'essayer de s'améliorer pour le futur donc moi c'est toujours ce que j'essaie de faire mais pour moi l'étape la plus importante qu'on manque souvent quand on vit un échec c'est qu'on ne se laisse pas en fait vivre le moment on veut tout de suite passer à autre chose mais moi ce qui m'a beaucoup aidée à chaque fois que j'ai eu une blessure c'est que je me donne une période où je fais mon deuil en fait de la blessure j'essaie de sortir l'émotion pour après pouvoir passer finalement à autre chose et ne pas juste me baigner dedans pendant X période de temps donc moi c'est ce qui m'aide mais c'est sûr que tout le monde vit un peu ses émotions différemment moi je suis capable un peu de rationaliser le tout puis ça m'aide à par la suite passer à autre chose c'est ça le mot qui est à la mode mais est-ce que c'est ça la résilience et apprendre à être résilient d'une certaine manière ben oui puis je pense qu'en une certaine façon c'est sûr que je ne souhaite pas nécessairement revivre toutes les blessures que j'ai eues mais je pense que ça fait de moi une personne plus résiliente aujourd'hui puis quand je me pointe sur une ligne de départ ben en fait je sais tout le tout ce qu'il a fallu que je vive en fait ou tout ce qu'il a fallu que je surmonte pour me pointer sur la ligne de départ donc je pense que ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis puis je pense que ça m'amène une force une force supplémentaire que je n'aurais pas nécessairement si je n'avais pas vécu les échecs que j'ai vécu Tom dans ta carrière des échecs tu en as connu est-ce que tu as des moments où tu es tombé j'ai employé le verbe sombrer tout à l'heure parce que ça s'appropriait bien à l'histoire de David mais est-ce que est-ce que tu as déjà connu ce cet état psychologique de détresse alors clairement non je pense que c'est la solution que j'ai trouvée c'est une des raisons de mes problèmes actuellement c'est je pense que le nombre de casquettes c'est-à-dire que je n'ai jamais je n'ai jamais sombré parce que le trail comme dirait Eric ça est toujours resté la chose principale des choses secondaires et que finalement si j'ai un échec là-dedans ouais c'est pas bien grave j'ai pas mal d'autres choses à faire donc finalement ça a été potentiellement un truc assez salvateur de pouvoir avoir toujours un bon cabinet à côté j'ai été papa relativement tôt j'ai eu un cadre familial structuré assez rapidement j'ai été une maison rapidement donc tout ce qui était un petit peu la petite maison dans la prairie rapidement qui m'a un peu structuré et qui m'a permis de quand ça collait pas je pense que mes plus beaux échecs ça a été quand j'ai finalement voulu passer sur du grand raid de l'UTMB des machins où finalement j'étais pas forcément structuré pour pouvoir être performant là-dedans et qu'au final potentiellement bah me casser les dents chaque année sur un ou deux ultra oui le problème de l'ultra c'est qu'on met une bonne dose de préparation et quand ça se passe bien c'est génial quand ça se passe pas bien bah ouais concrètement on a l'impression qu'on a passé six mois à rien fait enfin six mois pour rien donc j'ai peut-être pas mettre les oeufs dans le même panier et avoir on va dire des totems un petit peu stabilisants qui nous perd enfin qui m'ont permis moi après encore une fois j'évite toujours avec les conseils de N égale 1 en fait comme pour moi ça marche donc pour les autres ça marche clairement c'est juste à peu près l'opposé qu'il faudrait raisonner mais aujourd'hui voilà dans mon idée c'est moi je suis quand même plutôt partisan comme je l'ai dit en fait la vertu de l'échec c'est sûr qu'à un moment donné le but c'est de tomber sept fois et de se relever huit fois sauf qu'à un moment donné à force de tomber je pense qu'on est bien par terre et que clairement c'est de l'énergie peut-être que cette énergie là on peut la mettre dans d'autres sphères qui nous rendent heureux à des moments de vie où on souhaite passer plus ou moins à autre chose je dis pas que David mais je pense qu'il faut qu'il passe à un autre mode de pratique et quelque chose qui permettrait en fait de vivre les choses quand c'est bien c'est bien quand c'est pas bien c'est pas grave donc moi j'ai eu des échecs mais j'ai rarement sombré après un échec ce que dit Thomas pardon mais ce que dit Thomas c'est vraiment top c'est à dire que il y a une différenciation dans les échecs là on parle d'un échec il y a un échec type ce qu'avait dit David sur des grosses épreuves ça c'est un échec qui est totalement différent est-ce qu'il était vraiment capable de nourrir le niveau de contrainte qui s'est donné et ça devient vite un échec si au plus profond de lui-même il n'a pas cette capacité de faire face à la contrainte qui s'est donnée mais il y a plein de petits échecs effectivement aller buter parce qu'on n'a pas du tout les capacités sur des grandes épreuves et puis insister là-dedans comme aurait pu le faire Thomas en insistant sur des UTMB des machins alors qu'il n'a pas la capacité profonde personnelle de se nourrir au quotidien pour pouvoir affronter une telle contrainte d'un ultra ça c'est un véritable échec et insister comme le dit Thomas ça serait complètement crétin par contre dans le cas de David c'est pas le cas il peut le gagner le grand raid il a ça dans les pattes assurément ouais assurément sauf que peut-être pas justement c'est-à-dire que assurément s'il avait 20 ans ça dans les pattes avoir un niveau un potentiel optimum moyen capable de gagner le grand raid c'est un il n'y a pas de soucis avoir le pilote capable de conduire le véhicule pendant tout le grand raid c'est autre chose donc ça c'est deux choses totalement différentes mais après tu parlais d'une recette moi je pense qu'il y a quand même l'un des éléments on a la meilleure source de possibilité d'avoir de se créer des petits échecs qui te permet de pouvoir réussir correctement ton grand raid ou réussir d'autres choses ça s'appelle les fameuses courses de préparation ça s'amène même les sorties longues la plupart des gens prennent ça comme des compétitions à part entière ou même ça pour savoir si je réussis cette course de préparation il n'y a pas de soucis j'aurai le bon véhicule et tout se passerait bien le jour du grand raid non faire une course de préparation ne pas oublier que ça a l'avantage de pouvoir aller chercher tout un tas d'éléments échecs des petits échecs qui vont nous nourrir entre cette course de préparation et l'objectif principal c'est-à-dire en gros je me mets une course de préparation pour savoir grossièrement où en est l'état de mon véhicule sur certains critères que j'ai besoin d'avoir pour l'événement qui m'intéresse dans quelques mois et je me rends compte que je valide certains éléments et qu'il y a d'autres éléments qui sont en échec donc je vais cocher ces éléments-là donc je sais que c'est dans ce secteur-là qu'il va falloir affiner correctement l'entraînement pour en faire que la course de préparation peut-être trois semaines ou un mois avant voir si effectivement ces échecs de la course d'avant sont devenus quelque chose de positif comment ces échecs je les mets en positif pour avoir effectivement tous les éléments réunis pour aller faire cet objectif Et ça, ça marche autant sur le physique que sur le psychique les émotions parce que les émotions on en vit énormément en ultra-trail en trail aussi dans n'importe quel sport d'endurance Évidemment c'est là parle-en à Thomas t'en parles à Véro ou t'en parles à Marianne inévitablement tu te construis en permanence un charisme qui te donne la possibilité est-ce que je suis disponible à chaque instant de ce qui va arriver comme un événement c'est pour ça qu'un Davidos qui craque pour 10 minutes sur une erreur au bout de 35 ans il dit bah ouais mon gars t'as juste pas du tout les armes et tu n'es pas du tout disponible pour faire face à ça ça veut dire que accumuler les échecs c'est aussi être capable de se blinder pour se rendre disponible pour faire face à ceux que tu n'avais éventuellement pas prévus le sport de haut niveau tu minimises totalement les parts d'incertitude dans l'épreuve que tu vas faire rien à voir avec l'aventure le sport de haut niveau tu minimises mais minimiser tout ça c'est aussi avoir la capacité d'avoir une grande disponibilité pour faire face à ce qui arrive s'il était vraiment préparé mentalement à être capable d'être totalement disponible à faire face à une broutille faire une erreur de 10 minutes sur une course excuse-moi de te dire que c'est une broutille Thomas je peux dire avec la réminiscence de 2019 et l'effort monumental qu'il a dû faire pour aller chercher une sixième place même dans n'importe des erreurs de 10 minutes j'ai envie de te dire que Thomas je ne veux pas te dire qu'il faisait une course sur trois ou une course sur quatre mais pas loin à l'époque parce que je vais te dire qu'à l'époque où Thomas il performait il n'y avait pas un balisage tu voyais la balise à chaque coup d'œil il y avait un balisage au templier à chaque carrefour et encore ce n'est pas un bénévole qui te disait si le bénévole avait eu les bonnes indications bref j'en passe et bien j'ai envie de te dire que Thomas avait aussi acquis certaines choses qui le rendaient capable de pouvoir faire face parce qu'il était disponible à pouvoir accueillir ça et qu'il avait mis en place une stratégie et si un mec qui est là pour gagner le Grand Raid n'a pas cette disponibilité il a le véhicule il n'y a pas de soucis mais s'il n'a pas le pilote capable d'être disponible pour faire face à une erreur de 10 minutes c'est un peu lége Véronique tu es une adepte de la course des sensations etc dans les sensations il y a la notion aussi de gestion des émotions qui viennent nous chambouler en chemin la gestion des émotions profondes mentales comment tu vois ça toi alors moi je traite la notion de sensation d'un côté neurophysiologique pas d'un côté psychologique ok les émotions c'est compliqué mais par contre ce que je moi mon interprétation de ce qui arrive à Davidos c'est simplement je vois beaucoup d'étudiants qui se mettent à l'échec l'échec c'est parce qu'en fait ils cherchent un prétexte pour sortir de la course du rat et ils vont pas à l'examen ou ils tombent malades ou le RER est en panne enfin il y a à un moment donné tu te trouves dans le brown out tu sais plus tu sais plus pourquoi tu fais les choses c'est dans un tunnel noir et en fait il a pas trouvé la raison profonde de pourquoi il est là parce qu'il a 14 ans on l'a mis là et on a toujours défini comme ça donc en fait je pense que même c'est un échec qu'il est allé chercher inconsciemment enfin je suis pas du tout psychanalyste n'est rien mais parce que je vois beaucoup d'étudiants qui se mettent à l'échec pour pour arrêter les études en fait parce qu'ils ont pas trouvé la motivation et le sens on lui a pas donné le sens voilà à un moment donné la performance c'est un parcours un parcours ça veut dire du vieux François s'accomplir accomplir c'est le chemin qui compte moi la notion d'échec j'ai j'ai passé 60 ans je travaille tous les jours je suis confrontée tous les jours à la compétition du monde de la recherche qui est impitoyable on va dire j'ai pas l'impression d'avoir ce mot là je le connais pas c'est il prend plein de claques mais c'est parce que c'est intégré dans mon métier je l'ai intégré dans ma vie les blessures les échecs les maladies puis c'est tout quoi voilà quoi j'avance j'avance toujours et pour avoir fréquenté des centenaires des gens et ben le secret je crois pour toujours avancer et les animaux c'est pareil il te manque une patte ben un chien il va continuer à courir il te manque ben oui mon homme il est kiné donc il va bien voir la différence d'attitude entre les gens on trouve toujours des solutions pour avancer un centenaire il va s'intéresser à l'actualité bon ben le feu ben Robert Marchand à 109 ans il pestait contre Macron il avait vu les deux guerres 14-18 40-45 Hitler et tout ça et il s'intéressait à l'actualité il lisait le journal tous les jours et c'est ça il faut sortir un peu il faut relativiser il faut remettre le sport dans la vraie vie la vie la société l'essence de l'homme c'est les rapports sociaux il faut arrêter de se regarder le nombril ça revient à la notion d'équilibre t'as pas employé le mot pour ça dans l'explication Tom mais c'était c'est cette notion d'équilibre qu'il faut systématiquement aller chercher finalement je sais pas si c'est un équilibre en fait c'est on avance une suite de déséquilibre qui apporte l'équilibre c'est ça c'est une marche c'est une marche c'est-à-dire une suite c'est une marche un pied c'est une succession une course on est suspendu donc je pense que la vie et je pense qu'une carrière c'est ça c'est une suite de déséquilibre rattrapé comme pourrait l'être une marche classique une course même où on est suspendu on n'est pas sûr de se rattraper et la course par rapport à la marche et quand on revient à terre tout est à zéro l'énergie potentielle est cinétique tout est à zéro il faut tout relancer c'est pour ça que la mer de l'endurance c'est la force spécifique à l'appui on en parlera parce que c'est le dernier sujet du podcast la musculation et en fait courir c'est quand même se relancer à chaque fois je parlais tout à l'heure d'Eric Lacroix à qui j'ai demandé aussi une petite analyse alors Eric avec lui aussi sa grande générosité m'a fait une longue analyse je ne peux pas la livrer ici ce serait peut-être un peu trop long mais il dit entre autres que les émotions profondes et ça rejoint évidemment tout ce que vous avez dit les émotions profondes et la résilience mentale sont au cœur de nos disciplines autour du trail et la situation de David elle illustre parfaitement combien il emploie le mot l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions influence notre capacité à persévérer confronté à l'adversité c'est souvent notre dialogue interne notre capacité à gérer la déception et notre flexibilité psychologique qui détermine notre capacité à continuer ou non je trouve qu'il y a plein de mots clés dans ce tout petit paragraphe qui n'en est qu'un parmi tant d'autres que livre Eric pour terminer il n'y a pas de fin à cette discussion c'est plutôt des petites choses qu'on va pouvoir picorer comme ça pour nous même j'ai envie de demander à notre notre père Robin les meilleurs conseils parce que je pense que c'est toi qui peut nous les donner les meilleurs conseils pour gérer le mental gérer notre psychologie et ne pas tomber dans la détresse psychologique Robin bien sûr merci Nico de vous considérer comme étant le cerveau de la bande c'est vrai que là il y a eu tout un tas de bêtises qui a été prononcée juste avant donc on va enfin pouvoir un petit peu rentrer dans le sérieux déjà disons que la première étape ça serait on peut prendre le cas de David ça serait de regarder trois semaines de suite les yeux grands ouverts un peu façon orange mécanique le film Unbreakable qui est le plus grand film de tous les temps sur le trail avec Anton Kuprika Geoff Rose et Kylian bien sûr et Will Connor donc déjà voilà déjà se mettre un petit peu dans le bain de ce que c'est vraiment la course à pied ça ça pourrait l'aider ensuite l'électrostimulation on a l'habitude de la mettre sur les sur les muscles sur les cuisses sur les mollets or on dit souvent il faut muscler son cerveau il faut muscler son cerveau et bien apposer directement les électrodes sur le front pour effectivement renforcer renforcer le cerveau à savoir quand même qu'il y a un risque de malaise qui est important donc c'est mieux de le faire quand même sur dans des lieux publics de type bibliothèque restaurant etc au cas où au cas où des malaises pourraient devenir et enfin la dernière chose pour vraiment améliorer son mental et ça je pense que ça peut servir à David qui a déjà trouvé sa moitié c'est de partir en tandem dans un magasin aller faire des cours dans un magasin suédois alors on n'a pas le droit de citer de marque parce que Nicolas Fréré a des partenaires qui négocient donc si je cite Ikea maintenant ça va être le drame donc ça serait d'aller en tandem chez Ikea d'acheter des meubles de rentrer de monter les meubles alors que le voisin a préalablement retiré une pièce du meuble avant le montage voilà donc c'est des choses toutes simples à mettre en place pour améliorer son mental et une autre chose éventuellement que David Hauss pourrait faire c'est de prendre le mental de Stéphane la psychologie on va dire la façon de voir les choses de Véronique et puis on va dire l'expérience aussi de Thomas et puis là je pense qu'il pourra gagner le Grand Raid en 2024 ou en 2025 Bon j'espère qu'il aura écouté tes conseils je lui souhaite moi aussi soit de remporter le Grand Raid ou en tout cas de continuer à aller mieux et je souligne aussi puisqu'on a parlé de sa conjointe Mélanie Hauss que dans le projet de David enfin dans leur projet de couple c'est aussi d'inverser la tendance et après 10 ans de retraite de sa carrière Mélanie va de nouveau se mettre un peu plus au trail et peut-être la verra-t-on sur les compétitions je ne sais pas s'il y a une intention de grande performance mais c'est de donner de se mettre lui aussi en retrait pour donner un peu plus de place à sa conjointe Mélanie donc c'est l'heure du défi de l'épisode Dans chaque émission avec notre partenaire majeur NAC on vous lance un défi sportif puis à chaque fois on procédera à un tirage au sort parmi toutes celles et ceux qui auront réussi ce défi NAC offrira à la plus chanceuse ou au plus chanceux l'un de ses produits de nutrition sportive et je citerai régulièrement les gagnants dans l'émission le tout premier défi de l'année qui consistait à randonner 10 km c'était facile on va dire pour débuter ou monter 500 mètres de dénivelé en skimo a été remporté par Charles Perrault Minot de Skomich c'est en Colombie-Britannique au Canada bravo Charles tu remportes un pack de 6 sachets individuels de bouillon salé ultra énergie de NAC je vais rappeler aux plus motivés de nos auditeurs qui auront envie de faire tous les défis de cette saison qu'il y aura un ultime gros tirage à la fin de l'année avec un lot un peu plus important à gagner la saison dernière il y avait notamment un dossard sur la MCC pour l'UTMB 2024 où c'est au choix une épreuve au choix de l'Ultra Trail Ericana du Canada au Québec puisque NAC est également partenaire de l'UTHC donc voici le troisième défi de la saison d'ici le jeudi 28 mars inclus nous vous proposons au choix de cumuler 300 mètres de dénivelé positif en course à pied sur route ou en sentier on reste progressif dans l'évolution de ces défis ou bien 1000 mètres de dénivelé mais en ski de randonnée si vous en avez la possibilité la personne tirée au sort parmi l'ensemble des participants recevra un pack de 6 compote NAC aux pommes et au sirop d'érable moi c'est ma recette préférée on a l'impression vraiment de déguster une croustade et je ne dis pas ça je te vois sourire mais c'est la vérité c'est vraiment ce que je pense les purées ultra énergie se digèrent plus facilement qu'un gel ou une barre énergétique une flasque c'est 90 grammes ça équivaut à 200 calories dont 26 grammes de glucides pour soutenir votre effort voici les conditions pour participer vous faites le 300 mètres de dénivelé à pied ou votre kilomètre vertical en skimo d'ici le 28 mars et non pas le 28 juillet vous publiez le lien de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC de Strava et pour valider votre participation vous vous assurez d'être bien abonné au compte Insta de NAC et de Distance Plus puis si vous avez prévu de faire une première commande sur le site naac.com vous avez toujours 15% de rabais avec le code LBAD plus c'est le signe plus j'en profite pour vous annoncer que Distance Plus suivra tout particulièrement cette saison Manon Board et Sylvain Cachard qui sont deux athlètes NAC on passe au quiz dans chaque épisode les membres de la bande à des plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail c'est une façon ludique pour nous de vous informer sur ce qu'il se passe dans le monde du trail et des sports plein air la championne ou le champion du quiz Miles Republic sera celle ou celui qui remportera le plus grand nombre de victoires durant la saison Hugo Ferrari et Blandine Lirondel ont remporté les deux premiers quiz de la saison je rappelle la règle notamment pour toi Véronique puisque c'est ton tout premier quiz je sais que tu es depuis longtemps une auditrice mais je préfère rappeler vous me laissez lire la question jusqu'au bout jusqu'au point d'interrogation si vous préférez et seulement à partir de ce moment là vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main je donne ensuite les choix de réponse puis vous répondez vous pouvez aussi tenter de court-circuiter la mécanique en m'interrompant à n'importe quel moment avant la fin de la question et dans ce cas là vous pouvez répondre par contre vous n'avez pas la suite de la question ni les choix de réponse c'est une question de stratégie est-ce que vous êtes prêt ? oui première question enfin les championnats on va commencer sur les championnats de France de cross il y en a plusieurs en 2024 c'est la cap découverte dans le Tarn dans ce début mars et ces championnats de France de cross ont permis encore une fois aux trailers et aux coureurs et coureuses en montagne de s'illustrer de nouveau première question à quelle place a terminé le champion d'Europe de course en montagne Sylvain Cachard sur l'épreuve de 14ème raté sur l'épreuve au championnat de France il n'a pas fini 14ème non je continue à quelle place a terminé le champion d'Europe de course en montagne Sylvain Cachard sur l'épreuve de cross long des championnats de France 2024 4ème 10ème tu ne peux plus jouer Thomas 13ème ou 20ème Marianne Marianne ouais d'accord 13ème il a terminé 13ème parce que qui a gagné la course c'est le Kenyan Jacob Kipkoshy ah Kipkoshy Kipkoshy mais évidemment il n'est pas français donc il est le deuxième en l'occurrence Michael Grasse a terminé lui premier et donc ça a créé un petit décalage mais Sylvain est donc 13ème ah on a une compensation je connais peu Sylvain mais je pense que dans sa tête il a quand même fini 14ème des championnats de France il est 13ème je suis désolé la course c'était une course de 9920 mètres avec du dénivelé tu me confirmes une bonne grosse pente à 15% je pense Tom le champion de France donc c'est le marathonien Michael Grasse qui a gagné en 32 minutes 33 secondes devant un autre marathonien Mehdi Frère Sylvain a donc terminé en 13ème position 1 minute et 2 secondes derrière mais à seulement 2 secondes de Damien Grasse le frère de Michael et devant le nouveau détenteur du record de France du marathon Morad Amdouni Danquin Péria termine 21ème le médaillé de bronze au Mondial de Cross Universitaire Baptiste Fourmont termine 23ème Rémi Longchamp 36ème et le tout jeune Anatole Berthoud 49ème ses résultats après la 3ème place de Blandine à l'hirondelle l'an dernier crédibilisent les disciplines que sont le trail de la course en montagne selon notre ami Nico Martin et concernant Sylvain Cachar que nous suivrons durant cette année sa performance est d'autant plus exceptionnelle qu'il a fait très peu de spé-cross 4 semaines de prépa seulement avec quasi aucune intensité depuis le mois de novembre avant ce bloc toujours selon Nico Martin puisque c'est son coach Thomas toujours selon Nicolas Martin toujours selon Nicolas Martin dans 5-6 ans on est d'accord qu'il fait podium à 8hp ouais d'accord on reviendra dessus on reviendra dessus ah oui ça serait magique toi t'es sûr de toi il peut pas gagner l'UTMB Sylvain j'ai pas dit qu'il était pas non j'ai dit avec ce niveau de performance en cross s'il continue ce niveau de performance en cross il gagnera jamais l'UTMB ça c'est à peu près certain ok c'est noté c'est enregistré Thomas quand même un petit mot sur la perf de Sylvain que tu as vu analyse à chaud ouais c'est tu rigoles ou quoi on est à tiède même pas la même définition du show non on est à tiède non non performance réellement impressionnante quand on voit on va de devant c'est ultra costaud donc Mickaël Gras qui s'entraîne sur Clermont quasiment depuis 5 ans d'ailleurs Clermont-Athlète j'ai jamais réussi à le faire signer mais bon bref ça c'est de toute façon mais l'idée c'est que ça a été quand même une perf hyper intéressante pour quelqu'un alors certes qui a jamais fait trop de SP mais quand même ça donne quand même la valeur de l'athlète et que là pour une cotation on serait quand même plutôt sur du au-dessus de 900 UTMB ou ultra ou je sais pas quoi mais c'est sur là on prend les 10 premiers quand on voit Amdouni Mehdi Frère c'est des gens qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques sur Marathon hyper grosse perf de la part de Mehdi Frère aussi également qui je pense commença tout doucement à migrer vers un marathonien qui y monte ça sera bien pour Paris donc du coup hyper intéressant et pour le coup Sylvain moi ça m'a bluffé parfait premier point pour Marianne Hogan Véronique avait quelque chose à dire je crois oui en fait il faut arrêter de parler de SP c'est à dire que bon moi j'ai eu le bonheur de tester mes 10 frères avec tous mes analyseurs etc des bicardiaques en passant par la Biomechia et le VO2 et puis tout le reste voilà c'est un gars qui fait 2h05 2h80 au marathon moi perso quand j'ai gagné le Sardinage j'ai été vice-championne de France de Croce Espoir je veux dire à course à pied c'est des choses très simples c'est être effectivement avoir une puissance musculaire encore une fois quand on court on n'a pas besoin de faire du SP si on fait un peu de tout terrain qu'on balaye tous les registres de vitesse comme font les Africains parce que je me souviens j'ai aussi pas mal travaillé avec les clients il y a longtemps déjà il y a 20 ans et le train c'est vrai que c'est un terreau parfait pour tout couvrir quand on pose un capteur on voit que les performances sont le fait de vitesse variable et même sur marathon et il faut avoir une réserve de puissance la réserve de puissance c'est merve de l'endurance pour pouvoir varier la vitesse on a un moteur hybride on a un métabolisme hybride il faut varier la vitesse et bon il n'y a pas de moi j'en ai marre d'entendre dire SP machin truc prépa général il faut arrêter c'est courir c'est courir excuse-moi verrou non mais excusez-moi de la casser le quiz mais je ne pouvais pas rien casser du tout c'est une précision importante et d'ailleurs merci aussi Tom de m'avoir repris sans le vouloir mais j'ai dit grâce je ne sais pas pourquoi alors que c'est Mickaël gras il n'y a qu'un S deuxième question chez les femmes qui est devenue championne de France du cross long Thomas alors je donne les choix de réponse et tu pourras le dire après Manon Trapp Manon Board Cécile Jarousseau Méline Relin Cécile Jarousseau c'est Cécile Jarousseau deuxième l'an dernier médaillée de bronze avec l'équipe de France de course en montagne en classique à à Innsbruck et donc maintenant championne de France de cross Manon Trapp avait été championne de France les trois éditions précédentes elle n'était pas là cette année Manon Board ne participait pas aux vagues de cross de ce début de saison mais elle a remporté le semi-marathon de Nuit Saint-Georges en Côte d'Or en 1h25 et 21 secondes c'est une course sur route en prépa pour les championnats de France de trail qui auront lieu je le répète je le rappelle à Buil et Baronis début avril et puis Méline Relin je l'avais mis dans ce quiz pour souligner qu'elle a battu le record le vieux record de 14 ans de Christelle Donnet lors du marathon de Séville 2h24 minutes 12 secondes donc nouveau record de France du marathon pour la jeune Méline Relin puis plusieurs trailuses et coureuses en montagne se sont aussi illustrées Élise Poncé 11ème Marie Goncalves 14ème Mathilde Sain 37ème Jade Rodriguez 47ème ou encore la championne du monde de trail court Clémentine Joffray 67ème 3ème question 1 point pour Marianne 1 point pour Thomas on reste sur les crosses qui a remporté la catégorie Master chez les hommes sur le même parcours de 9 920 mètres Thomas tu ne crois pas si bien dire première proposition c'est Thomas qui a pris la main David Hauss Manu Messa Ludovic Pommeret ou Julien Rancon donc Thomas et bien encore une fois doublé de Manu Messa magnifique victoire de Manu Messa qui était deuxième l'an dernier non il avait gagné il avait gagné donc il double la mise autant pour moi il double la mise Thomas il a fait des placements juste pour gagner le cuisse ça me rend Julien Rancon qui fait 3ème lui j'avais préparé Bas Atlet j'ai un écran uniquement sur Julien Rancon 3ème pour la 2ème année consécutive encore une grosse perf pour Julien aussi et le résumé le résumé d'avant course de Manu Messa alors Manu Messa si chers auditeurs et auditrices si vous avez l'occasion d'aller lire les récits de Manu Messa ils sont géniaux il est capable de faire un récit gigantesque type un ultra trail pour un cross mais tout est détaillé les sensations les émotions moi personnellement j'en raffole et son résumé d'avant course c'était enfin il a fait le résumé d'après course mais ce qu'il pensait avant course c'est qu'il disait de lui le parcours est sur mesure pour moi donc la forme est optimale c'est un champ de boue mais malgré tout une question me tarot de l'esprit ça fait 6 mois que je sors sur une forme optimale sans baisse de régime alors à quel moment je vais prendre un retour de Manivelle bon ben c'est pas pour cette fois deux points pour Thomas et un point pour Marianne quatrième question où sont organisées cette année les championnats de France de trail universitaire ah oui trade Rome à Bully-Baroni Gapensim ou le trail de la cité de pierre à Montpellier-le-vieux en Aveyron Thomas oui la cité de pierre bravo troisième point pour Thomas après avoir organisé les championnats de France de trail l'an dernier notre ami Guillaume Prax organise les championnats de France universitaires Distance Plus et partenaire média et nous serons sur place encore une fois sur ce lieu fabuleux à noter que la jeune athlète québécoise Mélodie Gilbert sera au départ du 31 kilomètres pour débuter sa saison et si et je crois bien qu'il y aura du coca ça je sais pas ça avait fait une belle polémique qu'il y a du coca bio enfin du cola bio l'année dernière un bel polémique il y a eu quelques raleurs cinquième question Thomas a pris un bel ascendant avec trois points et un point pour Marianne dans le deuxième épisode de la troisième saison de la Banda des Plus nous avons reçu la championne du monde de trail long et future maman Marion Delépierre pour parler notamment de la pratique de la course à pied quand on est enceinte j'en avais profité pour évoquer l'expérience de la championne québécoise Sarah Bergeron-Larouche qui a accouché le 30 août dernier et qui souhaitait reprendre sa carrière de sportive de haut niveau je vous invite en passant à aller lire l'article que nous avons publié sur Sarah sur le site web de Distance Plus mais bref Sarah a renoué avec la compétition il y a quelques jours et elle a signé une belle troisième place derrière deux vedettes du trail l'espagnol Sarah Alonso et la suédoise Emily Forsberg sur quelle course Robin Marianne alors ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit en tout début tu avais dit que la course qu'avait couru Marianne c'était en Espagne alors attention c'est en Catalogne donc déjà mais en fait comme tu as dit Robin au bon moment tu peux t'offrir les choix de réponse oui je sais mais c'était juste pour te reprendre par rapport au début c'est le trail de Cap de Creus bravo je pensais qu'elle était pour Marianne ce point là je dis une seconde trop tard je pense oui juste une mini même pas une seconde effectivement elle a terminé troisième du trail de Cap de Creus c'est en Costa Brava en Catalogne Sarah était donc sur l'épreuve de 22 km et 1000 mètres de dénivelé et toi tu étais Marianne sur le Maratrail tu l'as remporté de même que ton partenaire de chez Salomon Thibaut Barognan chez les gars sur le Maratrail également dans les choix de propositions je proposais également la Transgrande Canaria du circuit World Trail Majors aux Canaries on en avait parlé dans la dernière émission c'est Courtenay de Water qui l'a remporté le Tarawera Ultra Trail du circuit TMB en Nouvelle-Zélande Rootcroft a remporté l'épreuve de 100 km le trail du Ventoux qui s'est déroulé le week-end dernier le Maratrail a été remporté par Adeline Martin devant Marine Quintard mais surtout notre Sabine Erström troisième deuxième podium de la saison en deux courses pour Sabine chez les hommes c'est Thomas Carvin qui l'a emporté dans un final haletant comme on aime quasi au sprint face à Thibaut Garivier Loïc Reland a pris la troisième place les autres vainqueurs sur les autres courses Sylvain Cour et Marie Lortieu ont gagné sur la grand Laurent Parcours de 70 km mais qui a été réduit à 50 Paul Matou et Amandine Ferrato ont remporté le 30 km les parcours avaient tous été modifiés plusieurs fois d'ailleurs en raison de la neige et des conditions météo hivernales bien compliquées un point pour Rubin un point pour Marianne et trois points pour Thomas allez je termine avec une question que j'avais prévue pour vous départager mais je vais la donner quand même facile à quelle épreuve s'apprête à participer notre camarade Hugo Ferrari pour la première fois de sa carrière Robin l'ignoble Ecotrail de Paris j'ai souri Robin parce que cette année cette semaine j'ai répondu à un courriel de la relationniste de l'Ecotrail et qui m'a en retour de mail m'a dit qu'elle était contente qu'on appréciait que la bande à des plus appréciait l'Ecotrail de Paris j'ai pensé à toi en me disant que tout le monde n'était pas dans ce cas mais évidemment à titre personnel moi je n'ai rien du tout contre l'Ecotrail de Paris j'avais couru le 80 km pourquoi tu dis qu'il est ignoble non mais c'est une c'est une vieille blague entre c'est un principe oui voilà c'est une espèce de blague redondante qui dure depuis 10 ans c'est super de courir dans Paris et d'arriver à Paris c'est beau on arrive au premier étage de la tour Eiffel en plus j'ai fait des tests dans tous les étages de la tour Eiffel pour mesurer la puissance énergétique qu'il faut jouer au doux etc pour monter battre les records c'est intéressant je pense que ce n'est plus le cas j'avoue que je n'ai pas trop regardé le programme mais il y avait en même temps que l'Ecotrail de Paris il y avait la course ascensionnelle c'est ça il y a quelques années j'avais proposé comme course la Barclay pour souligner que la Barclay va commencer d'ici quelques jours on n'a pas la date officielle comme d'habitude et il y a Sébastien Rechon dans la bande à des plus qui sera là-bas ça pourrait bien être le deuxième français qui remporte la Barclay après oui non juste pour dire qu'en fait avant il y avait un oxymore parfait qui était l'Urban Trail mais je pense que tout doucement Eco Trail on commence tout doucement avec un bel oxymore c'est clair j'avais proposé aussi le Kianti Bayu TMB qui fêtera sa première édition dans deux semaines on en a vite fait parlé et la Pyramente on en a parlé aussi qui débute d'ici quelques jours mais là on parle de ski de montagne pas de ski mot de ski alpi le vainqueur du Quiz Miles Republic le troisième de la troisième saison de la bande à des plus et Thomas Laure Blanchet bravo Thomas le Quiz des plus est produit toute cette saison en partenariat avec Miles Republic anciennement Pace sur le site web de Miles Republic vous retrouvez un calendrier de course très complet via le moteur de recherche vous pouvez trouver toutes les courses sur route et les trails vous pouvez trouver aussi des crosses d'ailleurs des marches des triathlons des raies d'aventure des courses d'orientation etc c'est un outil très pratique notamment pour explorer la quantité de courses organisées tout près de chez vous vous allez voir vous risquez d'être surpris il y en a beaucoup Miles Republic vous permet de vous inscrire à ces courses très facilement et pour chaque événement vous retrouverez les infos d'avant course et les petits détails à connaître il y a plus de 20 000 courses qui sont référencées Esprit Wise la rubrique aventure de la bande à des plus Esprit Wise c'est un nouveau rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise créé par les trailers le couple de trailers Guillaume Bocas et Axel Nardou dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard de off d'itinérance et de voyage en courant dans ce segment de l'émission nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux sans forcément parler de performance c'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère pourquoi pas durant cette année vous donner de belles idées et puisqu'il est question de personnes inspirantes je profite que tu sois avec nous Marianne pour que tu nous racontes ton choix de devenir une athlète nomade à 100% de faire de ta vie un voyage alors la première question est toute bête même si j'ai déjà un peu la réponse puisque toi aussi tu avais répondu à quelques questions de distance plus pourquoi pourquoi faire ce choix de ne pas avoir de chez toi et de voyager en permanence ben en fait c'est drôle parce que je trouve qu'il n'y a pas un très gros changement à la façon dont je vivais avant mais c'est juste que j'ai rendu le tout officiel en quelque sorte j'ai réalisé que j'aimais beaucoup voyager à travers la course à pied puis c'était toujours en fait ce que je préférais je ne voulais pas nécessairement retourner à un endroit puis je voulais plus profiter à chaque fois que je vais faire une course ou que je vais dans un endroit différent ben j'aimerais y aller pour plus que les 10 jours avant course et les 3 jours pour récupérer donc j'ai décidé au lieu de garder un appartement qui inclut beaucoup trop de choses que je n'ai pas besoin j'ai décidé en fait de me départir de la plupart de mes biens matériels j'ai vraiment fait un gros gros clean up et je me suis débarrassée en fait pratiquement de tout ce que ce que j'ai j'ai gardé plusieurs souliers de course et équipements autres notamment mon vélo mes skis des choses comme ça mais sinon je me suis débarrassée de tout puis j'ai décidé de profiter un peu des prochaines années puis voir découvrir des nouveaux coins de pays puis en fait ça me permet aussi de moins voyager en quelque sorte c'est sûr que si je retournais toujours à Montréal quand je fais des courses à l'international je trouvais que ça faisait du voyagement qui était vraiment pas nécessaire donc c'est aussi ce qui a un peu motivé ma décision tu continues de travailler à distance tu n'as pas arrêté de travailler tu es une athlète pro mais tu as besoin encore de garder de garder cet attachement là à ton travail cet équilibre pour revenir oui pour moi ça me fait du bien d'avoir quelque chose d'autre je pense que je suis quelqu'un je reconnais que je suis quelqu'un de très intense et puis si je n'ai pas cet équilibre de travail qui diminue un peu mon intensité je pense que j'augmente mon risque de blessure qui est déjà assez élevé donc j'ai décidé de garder mon travail effectivement mais ceci étant dit j'ai réduit quand même mon nombre total d'heures et puis ça m'amène un meilleur équilibre donc je pense que c'est une formule gagnante pour moi en ce moment mais je dis toujours qu'on s'adapte au jour le jour c'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui qu'on va nécessairement travailler demain ou c'est pas parce qu'on est pro aujourd'hui qu'on va être pro demain et puis j'aime mieux voir la réalité un peu à chaque jour puis évaluer qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là Quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de cette nouvelle vie après quelques semaines d'expérimentation même si ça ressemble pas mal à ce que tu faisais auparavant Pour moi c'est toute une question de simplicité je trouve ça plus facile justement de ne pas avoir à gérer une maison des apparts un loyer internet des dépenses du perflu un peu des choses que j'ai pas nécessairement besoin mais c'est sûr que ça complexifie un peu les choses dans le sens qu'il faut être plus organisé comment on voyage et puis tout ça donc je dirais que ça c'est probablement l'inconvénient je pense c'est de surtout quand on fait surtout quand on fait des sports croisés je pense que cet été ça va être un peu mieux quand je vais avoir juste mon vélo ou mes souliers de course tandis que là par exemple voyager avec mes skis mon vélo puis plusieurs souliers de course d'ailleurs j'ai pris le train j'ai traversé la France en train avec tout cet équipement ça a été quand même un enjeu donc c'est sûr qu'il y a ces inconvénients mais pour le moment j'envoie beaucoup de bénéfices dans le sens que je trouve ça le fun à chaque fois c'est différent chaque semaine est différente en fait et puis ça ça travaille encore plus ma capacité d'adaptation et alors encore une fois ça fait que quelques semaines mais en l'espace depuis le début de l'année tu as été dans plein de sentiers ton entraînement s'est fait dans des environnements systématiquement différents qu'est-ce qui t'a marqué c'est quoi les images qui te viennent en tête quand je te dis ça c'est lesquels sentiers qui t'arrivent dans la tête c'est sûr que là je reviens justement de la Catalogne pour faire plaisir à Robin ne pas dire l'Espagne donc c'est des c'est des super belles trails que j'ai beaucoup adoré en fait moi j'ai toujours eu un penchant pour les trails qui sont en fait juste sur le bord de l'eau donc j'ai beaucoup apprécié ce coin-là mais j'ai aussi passé un bon nombre de temps au Cap Estorel depuis que je suis arrivée en France magnifique j'ai beaucoup aimé ça en fait j'ai beaucoup aimé les roches rouges les trails en fait c'est c'est super beau aussi sur le bord de l'eau puis ça m'a aussi permis de de faire des belles randonnées à vélo donc je pense que c'est un coin que je vais définitivement vouloir retourner découvrir et ce que ce que tu fais je disais que tu travailles à distance mais ce que tu fais en fait ta première partie de journée qui est consacrée à ton entraînement ta sortie vélo ta course et puis la deuxième partie où tu te mets en mode créneau fuseau horaire canadien québécois et là tu travailles c'est plutôt un bel équilibre ça oui en fait c'est moi c'est le fuseau horaire que je préfère au mois de janvier aussi j'étais plus dans l'ouest canadien puis se lever à 5h30 pour faire les meetings de 8h30 du Québec ça j'ai trouvé ça un peu plus difficile mais tu vois prendre les appels à 10h le soir en France ça me dérange beaucoup moins puis j'aime ça pouvoir ne pas penser au travail justement avant 3h de l'après-midi puis ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire en termes d'entraînement puis j'ai quasiment l'impression ça me donne deux journées complètes fantastique je suis sûr que ça va inspirer ça va inspirer du monde moi si je pouvais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça merci Marianne je vous renvoie aussi au site web de notre partenaire Wise wisetrailrunning.com pour explorer les produits techniques haut de gamme qu'ils développent pour la course et vos aventures nomades la nouveauté c'est le carquois qui est depuis quelques jours en précommande comme la plupart des produits Wise il a été créé en co-développement avec la communauté ce carquois se distingue notamment par une ouverture XXL pour ne pas avoir de difficulté à glisser vos bâtons et un haut qui est rigide et sans couture pour ne pas avoir de difficulté pour supprimer les petits bruits que peuvent faire les bâtons avec les vibrations et les frottements et puis il s'adapte à d'autres sacs que celui conçu par Wise par exemple ça peut s'adapter à un sac Salomon par exemple Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach Avant chaque épisode du podcast nous lançons un sondage sur un sujet qui fait ensuite l'objet d'une discussion débat dans la bande voici la question que nous vous avons posée ajoutez-vous de la musculation à vos entraînements de course à pied vous avez été plus d'un millier à répondre à cet humble sondage communautaire en quelques heures 41% des répondants disent faire de la musculation régulièrement 31% disent en faire occasionnellement 17% n'en font pas du tout et un petit 5% ne font de la musculation qu'en tout début de préparation on a posé deux autres questions pour ajouter un petit peu de contexte à la question pensez-vous que la musculation est essentielle pour améliorer vos performances dans les sports d'endurance 90% des sondés répondent oui contre 8% non et 7% ne savent pas trop et à la question aimez-vous la musculation en parallèle de vos entraînements en course à pied vélo ski etc 50% du millier de répondants disent oui contre 27% qui n'aiment pas ça et 24% qui ne sont pas passionnés plus que ça j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus mais d'abord est-ce qu'il y a une différence entre musculation renforcement musculaire et préparation physique générale ou PPG Thomas je dirais que tout fait partie du renforcement musculaire et en fait après vous avez des sous-classes et la PPG fait partie de ça ne mange pas de pain mais par contre la musculation je pense que ceux qui ont répondu qu'ils font de la musculation régulièrement clairement mentent non ils ne mentent pas mais ils ne connaissent pas la définition ou ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de la musculation la musculation c'est avec des charges lourdes ça nécessite un équipement que je ne pense pas que les 90% et le renforcement c'est du poids de corps c'est des trucs avec un peu des élastiques c'est ce que vous pouvez trouver dans des cabinets entre les kinés classiques et ce que vous pouvez faire à la maison avec des programmes simples la musculation qui améliore réellement les performances l'économie de course qui diminue le risque de blessure c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des exercices avec des poids importants et des répétitions courtes et qui nécessitent un tout petit peu de sensibilité de dire d'initiation et d'encadrement donc pour moi la musculation qui est utile pour le cohort à pied n'en déplaise à beaucoup d'influenceurs ou de de gens qui vulgarisent le renforcement qu'on peut voir sur les exercices simples sur Instagram ça c'est pas de la musculation c'est pas du truc efficace ça mange pas de pain ça diminuera pas le risque de blessure ça améliorera pas au mieux ça fait du bon du bon cardio training mais je pense que pour l'endurance de force il n'y a pas d'intérêt et par contre gagner en puissance c'est totalement inutile Véronique je te vois vouloir réagir non non alors moi ce matin j'enseigne aux dust qui vont devenir des coachs donc c'est le bac plus 2 de coach et justement les cours que je fais ce matin c'était le thème du renforcement musculaire de la musculation ah bah tu perds ouais et donc en fait ce qui est important c'est la puissance c'est bien la force soit la vitesse et mon collègue Jean-Benoît Morin a développé une application qui s'appelle MySprint et MyJump pour la puissance verticale la puissance horizontale et le trace c'est un compromis des deux souvent on est en pente 15-20-25% par fois et en fait chaque athlète a un profil de force-vitesse particulier c'est à dire que la puissance c'est le compromis c'est la moitié de la force max quand on ne peut pas bouger la force max isométrique qui multiplie qui est théorique qui multiplie la moitié de la vitesse max quand on n'a aucun poids qui est aussi théorique et ça s'étalonne en fait comment on fait on a une application mobile sur l'iPhone qui ouais c'est l'iPhone je crois qu'il n'y a pas pour Google Play et on filme une personne qui fait un sprint pour l'horizontale un sprint le plus rapide possible sur 6 secondes et on a donc la courbe d'accélération à un moment donné on n'accélère plus donc l'accélération c'est une composante de la force deuxième loi de Newton la force c'est être capable d'accélérer une masse de 1 kg de 1 mètre seconde moins 2 c'est ça la force donc l'accélération est une composante de la force donc avec la courbe d'accélération on peut mesurer la force et la vitesse c'est la vitesse et en fait quand les deux courbes d'accélération et de vitesse se croisent on arrive à choper la puissance max et on a des personnes qui sont puissantes en vitesse plutôt véloce et d'autres qui sont puissantes en force et donc il ne faut pas dégrader les qualités de la personne donc il faut respecter absolument ce profil de force-vitesse donc les méthodes modernes qui utilisent un petit peu des outils c'est que en fait le téléphone ce n'est pas compliqué c'est une caméra qui mesure ce qui se passe en termes de vitesse et d'accélération qui est la dérivée de la vitesse permet d'étalonner de savoir s'il faut plutôt orienter sur du 1RM du 5RM parce que 1RM c'est 100% de la force max 15RM c'est 70% de la force max selon qu'on a un profil de force-vitesse plutôt en force ou en vitesse et c'est la même chose quand on fait l'application MyJump c'est pareil on filme un squat un demi-squat donc on va charger de plus en plus et on va le téléphone va mesurer le temps qu'on met pour décoller et revenir et la distance qu'on parcourt et on en déduit pareil la courbe de force-vitesse verticale cette fois-ci voilà c'est deux outils qui ne sont pas du tout chers qu'on met sur le téléphone et bon moi mon travail c'est quand même d'orienter les futurs coachs des mecs en 19 ans à des outils comme ça parce que le problème c'est que leurs clients sont souvent super équipés ils connaissent ça il y a des trucs sur Youtube donc c'est le collègue Jean-Bedon Amorin qui est prof de physiologie plutôt orienté lui tous ses muscles et sprint qui a développé ça à Nice et le gars ce qui est bien c'est que le gars il est sur le terrain aussi il entraîne des sprinters donc moi j'aime bien les collègues qui mouillent le maillot pour pouvoir après redistribuer au plus grand nombre ce qu'ils font voilà donc je ne suis pas hyper technophile parce que je travaille sur l'entraînement la sensation mais justement ça passe par un étalonnage pour pouvoir après le faire sans outils autre que ses sensations je ne sais pas Tom je pense qu'il est d'accord et Stéphane mais ça c'est le privilège des gens qui se connaissent très bien et le privilège de l'âge parfois alors là tu viens de dire la petite phrase des gens qui se connaissent très bien qui se connaissent bien vraiment pour être capable de savoir ce dont il a vraiment besoin Stéphane qu'est-ce que ça t'évoque le propos de Véro qui est extrêmement structuré est-ce que toi le renforcement musculaire qui fait partie de ton quotidien tu vas nous expliquer comment tu comment tu le fais je crois qu'il est plus fonctionnel c'est ça le mot est-ce que ça te parle ce qu'a dit Véronique ou pas du tout ah bah si ça me parle ça me parle complètement mais ce qui est on anticipe presque mon démoin tout comme Thomas a pu le dire c'est-à-dire que moi-même au sein des athlètes que j'accompagne et même pour moi-même je reste dans le au rayon du bricolage c'est-à-dire que tout ce que vient de dire Véro qui est très utile tout ce que vient de dire Thomas c'est impeccable mais moi j'essaie aussi au travers des athlètes que j'accompagne mais même au travers de moi notamment l'hiver de commencer déjà à tenir debout correctement et je pense que de faire un renforcement musculaire simple le poids du corps ou des élastiques ce que Thomas appelle du bricolage et je suis entièrement d'accord avec lui c'est pas péjoratif ce que je viens de dire de la part de Thomas on n'est pas du tout dans une évolution et dans une recherche de performance on essaye déjà de faire travailler son corps dans sa globalité pour avoir l'ensemble du corps avec des amplitudes articulaires beaucoup plus importantes que ce que le corps a l'habitude de faire dans un cycle de préparation physique spécifique lié à la course à pied le vélo la natation exclusivement et c'est surtout cette recherche là après quand on passe dans quelque chose d'un peu plus important effectivement quand je sais que je vais me travailler pendant trois semaines avec 30 kilos sur le dos je vais aller chercher sur le terrain par moi-même des charges et des agressions plus importantes pour assimiler à mon corps qui va falloir peut-être mettre en place des structures construction beaucoup plus importantes au niveau de mon dos pour mieux tenir cette charge etc. mais moi effectivement avant même même sur moi-même je passe beaucoup de mon temps d'hiver notamment pour ce qui est du renfo très basique mais qui a pour vocation aussi de faire travailler l'ensemble des muscles du corps pour ne pas peut-être vouloir tout de suite être dans du spécifique et ce qui va aussi m'offrir la complémentarité qui peut peut-être soutenir les muscles qui vont être spécifiquement agressés ou toujours en fonction à partir du mois de mai et je considère tout comme Thomas le dit que le ski de rondeau est pour moi de la PPG que c'est toutes ces choses Véronique opine du chef le cyclisme le vélo c'est ça et c'est développer le corps dans sa globalité on sera plutôt 4-4 pas géraux à la fin de l'hiver mais avant de devenir Formule 1 j'ai envie de dire mais l'idée enfin moi en tout cas je pense que la préparation du cycle général elle est surtout dans cette idée-là plutôt que de assez rapidement rentrer dans quelque chose de très spécifique que Thomas peut peut-être offrir aux personnes même de niveau modeste comme des personnes de très haute performance parce qu'il a les qualités requises et que toutes les salles de sport qui sont ouvertes et bien souvent c'est juste un mec qui ouvre la porte et puis qui te donne un ticket et puis tout le monde commence à gesticuler avec tout un tas de bazar sans être vraiment accompagné juste en prenant un tuto sur Youtube je ne dis pas que sur Youtube il n'y a pas des gens très compétents qui donnent des choses très intéressantes mais si on n'a pas quelqu'un qui te touche là au moment où tu vas effectuer alors je ne parle même pas de la position correcte du mouvement mais les charges très précises et je suis désolé Véro mais je pense que l'application téléphone doit être très bien mais ça ne vaudra jamais mais le bonhomme qui est là pour te dire avec un carnet et un tableau précisément comment il faut faire correctement les choses donc pour ne pas prendre de risques je trouve aussi que plutôt que de ne rien faire du tout cette gesticulation ou cette renfo moi l'hiver ça me va très bien de passer du temps au poids du corps à pouvoir renforcer le corps dans sa globalité et je ne me risquerai pas sans être accompagné correctement d'aller vers la charge avec des programmes très précis non mais là c'était juste un conseil pour les coachs moi je forme des coachs attention bien sûr évidemment mais les coachs ils doivent avoir des moyens d'évaluer leurs athlètes et comme c'est des jeunes de 19 ans il faut qu'ils se préparent à avoir des outils que nous on n'a pas forcément et sinon ce qu'on renvoie soit qu'on renvoie c'est la notion de culture physique c'est à dire qu'effectivement je pense que chacun d'entre vous avait touché moi j'ai fait du golf à un moment donné j'ai fait du javelot en athlétisme on fait un peu tout et c'est ça les interclubs et tout ça et ça c'est intéressant parce que la prise d'avance du bassin quand on avance au javelot et bien tout part du centre de masse du qui du ventre cette force même en golf etc c'est essentiel on retrouve cette énergie au niveau de la respiration ventrale au niveau du bassin qui est essentiel la rétroversion le placement du bassin et puis moi personnellement la musculation je l'entraîne en accélérant c'est à dire que tous les intervalles de training au lieu de faire des ondes carrées ce n'est que des choses pyramidales avec travailler les sensations en accélération on y reviendra mais l'accélération c'est quelque chose que l'on perçoit parce que c'est des forces on ne perçoit pas une vitesse l'être humain donc quand on demande à quelqu'un de faire des accélérances force moyenne dure douce moyenne dure on dose la force comme ça et on peut la travailler en pente ou horizontale donc si on a travaillé en pente l'accélération on rajoute la gravité comme accélération donc en fait pour moi la muscule c'est courir dans tous les contextes et faire plein de sports voilà mais c'était juste pour donner un outil au jeune coach de demain mais je complète aussi pour terminer excusez-moi de prendre la parole que la PPG comme on dit le poids du corps que je fais faire aux athlètes que j'accompagne mais même pour moi c'est aussi pour ne pas tout de suite être dans du spécifique c'est à dire que passer une grande partie de l'hiver à dire aux athlètes n'hésitez pas à aller faire du foot en salle avec les copains du squat du ski de randonnée mais surtout deux séances de préparation physique générale poids du corps vous ne risquerez pas de mal faire vous aurez des amplitudes vous travaillerez ça ça me semble essentiel avant d'aller tout de suite vers de la course à pied de la course à pied de la course à pied parce que bien souvent les athlètes arrivent au mois de mai ils sont totalement rincés ils n'ont plus de dispo mental physiquement c'est rincé ils n'ont pas renforcé l'ensemble du corps qui va peut-être soutenir l'ensemble et moi je sais aussi qu'après les grandes épreuves ou les épreuves ou les objectifs ou les épreuves importantes recommencer par de la préparation physique générale poids du corps me donne aussi le sentiment de retravailler le corps dans sa globalité plutôt que directement repartir dans du spécifique parce que deux mois après il y a de nouveau une compétition importante et ça permet de façon ludique aussi peut-être de revenir à l'exercice de par une multitude d'activités y compris la préparation physique générale sur un tapis poids du corps mais par d'autres activités avant de retourner vers des spécifiques ça me semble utile et complémentaire Est-ce que vous êtes tous les 5 d'accord est-ce que vous êtes tous sur la même ligne qu'il faut faire du renforcement lorsqu'on fait un sport d'endurance ou pas est-ce qu'il faut le mot falloir est important ici pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises et qui n'ont pas forcément envie de faire la musculation Thomas alors non il ne faut pas il faut contextualiser ça à sa vie sociale et quotidienne c'est-à-dire quand tu le vois avec son truc quand il trimballe ses ronds là qu'il va chercher son poids il n'a pas besoin lui fondamentalement de faire du renforcement musculaire pour compenser une vie sédentaire quelqu'un qui passe 8 heures au boulot le renforcement musculaire qu'il va mettre en place c'est juste ni plus ni moins que compenser c'est 8 heures de position assise qui l'amène tout doucement à de la sarcopénie donc ce n'est pas une obligation il faut contextualiser ça par rapport à la vie de chacun maintenant je pense que aujourd'hui avec la connaissance qu'on a des gens comme JB Morin et justement des coachs avec des outils technologiques qu'on peut développer maintenant avec des accéléromètres et ainsi de suite si on veut être dans la haute performance ça peut être hyper intéressant à mon sens de rajouter de la musculation et faire justement des cycles de force des cycles de puissance des cycles enfin puissance en course à pied on parle plus sur de la pliométrie JB Morin j'avais bien aimé il dit quand je vais dans une salle et bien en fait globalement quand je vois 90% des gens ils soulèvent ils vont soit pas assez vite parce qu'ils soulèvent pas assez lourd soit trop vite parce qu'ils soulèvent trop léger donc l'idée c'est que la musculation si on le fait dans la haute performance c'est obligatoire maintenant est-ce qu'il faut en faire pour l'ensemble du peloton non c'est pas une obligation mais c'est ce qu'on textualise par rapport à la vie de chacun Véro juste dire que ce qui est important c'est de marcher quand effectivement tu passes 8h assis et que tu vas courir direct c'est pas génial tu développes les muscles de la posture en marchant à Paris bon d'accord les co-trails d'accord vous me moquez bon moi je suis grenoblase je suis facile d'aller à Paris donc j'assume mais en fait on marche vachement voilà et plus que quand moi j'habitais à Herbé que je prenais ma voiture moi j'allais en vélo mais je vois autour de moi les gens ils allaient à la fac à Grenoble en bas ils descendaient en voiture et remontaient en voiture au garage à Paris on marche les transports en commun les escaliers tout ça voilà donc les grèves tout ça donc on marche Marianne quel est ton rapport au renforcement musculaire et à la musculation de mémoire tu aimes plutôt ça et tu le mets à ton emploi du temps chaque jour est-ce que c'est toujours le cas est-ce que je dis pas de bêtises surtout oui tu dis pas de bêtises la seule chose c'est évidemment la différenciation la musculation quand je suis en mode nomade j'ai pas toujours accès à une salle avec des poids lourds donc c'est les termes qui sont différents mais c'est quelque chose que j'aime faire puis qu'en fait pour moi c'est quelque chose qui est nécessaire juste depuis mes doubles opérations pour ma jambe cassée depuis ce temps-là en fait j'ai tout plein de faiblesses que je dois travailler puis c'est un nécessaire pour moi en fait donc on est sur de la prévention des blessures ou potentiellement du renforcement de tes faiblesses pour être précis on est sur de la prévention tertiaire c'est-à-dire qu'elle a été blessée et qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour éviter de se re-blesser dans les mêmes sphères donc à la grande différence c'est du renforcement qui pourrait être mis en place en prévention primaire c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas me blesser Marianne elle n'est plus du tout dans ce cadre-là puisqu'elle met en place des stratégies pour éviter de retomber dans la blessure je ne t'ai pas interrogé Robin de mémoire tu n'étais pas un grand fan fan de musculation est-ce que maintenant que tu as un coach tu as changé la donne et tu te muscles allègrement comment ça se passe non pas du tout mais en fait je n'ai pas entendu Thomas non non pas de body shaming dans cette émission s'il vous plaît ça se voit non mais je ferai juste des abdos au mois de juin pour être pour être pour être bien pour la plage non mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément enfin encore une fois je parle sous contrôle des professionnels qui sont avec moi mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément un consensus sur les gains ou l'apport de la musculation pour le trail je sais que par exemple un Jean-Louis Ball qui nous écoute beaucoup je sais que c'est un sujet qui lui tient à coeur justement je dirais de ne pas en faire ou en tout cas de se muscler de se renforcer et de faire de la musculation en tout cas à travers d'autres sports comme le vélo la force ou le ski de randonnée donc à partir du moment où il n'y a pas forcément un consensus clair et net c'est un petit peu comme les étirements dont le juste je préfère ne pas en faire est-ce que je peux m'arrêter Romain alors s'il y a un consensus scientifique après que certains ne soient pas branchés avec les consensus scientifiques c'est pas grave par contre il y a un réel consensus scientifique sur les avantages de la musculation après qu'on ne fasse pas c'est pas grave mais on ne peut pas dire que le ski de rando soit du renforcement ou de la musculation ok ok non non mais effectivement c'est qu'il y a il y a quelques coachs qui ne sont pas forcément on va dire très très axés sur sur cet axe de de développement après moi j'aurais tendance à dire on va dire en sportif un peu amateur que globalement il y a déjà beaucoup à faire à côté déjà de sortir de sortir de chez soi plutôt que de s'enfermer dans une salle enfin je dis ça je fais du home trainer bien sûr mais je dirais que si on a la possibilité de sortir pour faire du sport de la course à pied du vélo du ski du ski de fond etc c'est quand même un petit peu plus épanouissant j'ai l'impression que le soulever de la fonte surtout si on n'est pas forcément dans une recherche de performance et je pense qu'il y a beaucoup 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 à faire sur l'entraînement sur des choses très simples que de se mettre une séance ou plus par semaine de musculation où ça devient finalement une contrainte que le coureur ne va pas forcément comprendre donc je pense qu'il y a peut-être mieux à faire si on doit prioriser si on n'a pas forcément beaucoup de temps il y a peut-être mieux à faire que s'inscrire à la salle et de se mettre en débardeur avec les bras que nous traileurs avons devant les bras des bodybuilders j'ai eu plusieurs messages en réponse au quiz je te donne la parole dans un instant Stéphane de toute façon je voulais te la donner d'auditeurs qui disent en gros moi je fais du crossfit ou moi je me suis mis au crossfit puis j'aime ça parce que c'est super ludique et il y a aussi la notion en lien avec la motivation de on rejoint un groupe et en groupe on casse la dynamique de la lassitude de la musculation seul chez soi ou même en salle de musculation Stéphane le crossfit je parlais tout à l'heure que tu faisais du fonctionnel beaucoup dans ta forêt qui ressemble à une barclay m'as-tu dit est-ce que est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que le crossfit est une bonne idée est-ce que faire du fonctionnel aura un réel avantage quand on est coureur à pied ou qu'on fait un sport d'endurance alors je crois je rebondis aussi sur ce que dit Robin ça va permettre aussi peut-être à tout un tas de personnes avec tout ce qu'il vient de nous dire d'éviter de vous jeter sur un abonnement en salle de muscu ou en salle de sport au 1er janvier pour les bonnes résolutions voilà merci Robin de faciliter le porte-monnaie à tout un tas de personnes qui se jettent dans les salles de sport avec tout ce que tu viens de nous dire c'est impeccable non bah tout ce qui est les effets de salle de crossfit etc etc on déborde presque sur mon démoin mais et tu avais tout à fait raison Robin tout ça c'est bien gentil mais cet effet de masse parce qu'on sait pas pourquoi réellement on va le faire donc ça veut dire que quand on arrive dans une salle et qu'on a besoin des autres avec l'ambiance la musique forte la salle et puis tout le monde habillé dans des tenues plus ou moins sexy si on a besoin de ça pour les faire du sport c'est plutôt mal barré j'ai envie de te dire tu vois c'est à dire que les intentions des gens qui viennent là-dedans je suis pas sûr qu'ils soient vraiment nécessaires quand tu te retrouves tout seul au col de la Seine comme un con j'ai envie de te dire que les autres c'est vite réglé quoi donc j'ai envie de te dire que même quand il fait froid et qu'il fait pas beau et bah même si c'est juste marcher ou si c'est juste d'aller cavaler rien que 10 minutes bah au pire bah tu vas en courant jusqu'à la salle de sport tu touches la porte tu regardes les 2-3 nénettes si t'as envie par la fenêtre et tu rentres chez ton courant ce sera plus efficace quoi enfin tu vois s'il faut aller par là parce que l'effet salle de sport c'est bien gentil mais c'est juste ce qui s'y passe à l'intérieur et le contexte qu'ils se sont donnés pour y aller parce que le vrai du truc c'est d'avoir une activité alors peu importe qu'elle soit musculation qu'elle soit renforcement musculaire qu'elle soit etc si tu vas dans l'optique de préparer du trade ou du sport outdoor ou une randonnée ou même ou même un bikepacking il faut déjà se foutre la gueule dehors et puis tout simplement avoir l'habitude d'agresser son corps à avoir le ressenti de selon le temps que j'ai dehors quel type de vêtements je vais déjà mettre ça paraît couillon ce que je suis en train de te dire parce que nous ça nous est naturel mais tout un tas de personnes qui passent tout l'hiver dans une salle soi-disant pour pouvoir renforcer si, mi, machin ou en faisant du crossfit tout ça c'est bien gentil foutez-vous la gueule dehors sachez déjà quel type de vêtements il faut avoir votre corps est habitué à faire des transitions énergétiques pour pas avoir trop chaud pas trop froid crois ceci et ce sera 100 fois plus efficace au col de la seigne plutôt que d'avoir eu les points UTMB d'avoir fait de la salle et d'avoir fait je ne sais quelle singerie est-ce qu'il y a des bêtises est-ce qu'on peut faire des bêtises soit en voulant faire trop de musculation par exemple est-ce qu'il y a un risque ça Thomas tu dis oui alors oui parce que typiquement à un moment donné on fait de la course à pied donc ce qui incombe le plus c'est quand même le rapport pro-puissance et donc souvent en fait on ne peut pas faire des bêtises mais être contre-productif parce que si vous augmentez votre poids et que vous augmentez un peu votre puissance à la fin c'est plutôt délétère donc pour moi le crossfit aujourd'hui je ne vois pas trop l'intérêt de le mettre en complément dans une amélioration de la performance en course à pied après ça reste mais par contre c'est un lien social et ça je peux aussi comprendre je peux tout à fait comprendre qu'après des semaines complètes au bureau et qu'on dit qu'il vaut mieux aller marcher il vaut mieux courir il vaut mieux ci il vaut mieux ça il n'y a pas de soucis je comprends tout à fait mais qu'une fois par semaine le crossfit soit pris je le dis un peu de façon déraisonnée en disant c'est n'importe quoi non c'est surtout un lien social ce qui s'y passe à l'intérieur j'ai presque envie de dire je ne vois pas grandement l'intérêt mais par contre le lien social qui n'est pas toujours évident notamment pour tout un tas de personnes qui traversent leur travail au travers d'un écran etc etc retrouver un lien social ben là le crossfit la salle etc là pour le coup il est utile mais il n'est pas utile à grand chose d'autre à mon avis Est-ce que si on parle plutôt de l'ultra-endurance où on va parfois aller se confronter à où on va mettre notre corps à mal où notre corps va être à un moment donné affaibli le fait de faire de la musculation d'avoir des muscles qui sont plus forts vont contribuer à nous permettre d'aller plus loin à notre corps d'être plus solide finalement à ce moment là La réponse est dans la question je pense Oui Ok Et alors autre question on a déjà parlé de Seb Cornette dans cette émission et de son principe de courir moins pour courir mieux dans le courir moins c'est mettre moins de volume mais se muscler davantage Qu'est-ce qu'on en pense ici ? Je l'ai déjà posé cette question-là mais je trouve que c'est intéressant cette méthode de se dire courez peut-être un peu moins renforcez un petit peu plus votre corps et vous serez plus complet Stéphane je pense que Tom t'avais déjà répondu sur cette question-là Encore une fois tout ça c'est vraiment réservé je pense à une élite avoir la capacité de savoir et spécifiquement comme l'a dit Véronique comme l'ont dit Thomas de savoir exactement de quoi tu as véritablement besoin à quel moment de quel type de volume de ceci c'est cela c'est quand même pas la préoccupation du plus grand nombre des gens qui nous écoutent parce que les gens qui nous écoutent sont des personnes qui sont dans l'optique d'essayer de trouver le temps nécessaire au travers des trois curseurs qui sont le travail la vie avec les autres la vie de famille etc etc et qu'au travers de tout ça il faut trouver un tout petit delta pour faire tout un tas de choses et les choses principales et primordiales comme l'a pu dire Robin au début c'est déjà peut-être de se confronter à la base qui est peut-être juste d'aller dehors de courir de tenter de faire 2-3 exercices qui vont permettre de mettre en place des adaptations pouvant permettre de faire un track de 30 km quand on en arrive à avoir suffisamment de temps pour passer toutes ces étapes et seulement après on puisse y poser des choses très précises qui te permettent comme la musculation etc etc c'est quand même pas le lot de tout le monde alors oui mais l'idée de courir moins ça te donne un peu plus de temps justement pour te ouais mais tu sais tu sais Nico je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes quand ils ont ce créneau ouvert et bien ils veulent pas trop non plus se prendre la tête avec tous des protocoles très compliqués carrément et ils sont merci Véronique Véronique tu voulais ajouter bon je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner à l'envie à la sensation il faut déjà y aller effectivement le truc c'est de mettre le nez dehors et puis après c'est d'éviter de suivre un protocole trop rigide et de se dire bon aujourd'hui je vais aller taper dans facile moyen dur et en fonction de ce qui est intéressant dans l'entraînement la sensation c'est qu'on ne peut jamais se surentraîner parce que le dur d'un jour il peut être un kilomètre heure moins vite que celui de la veille et c'est pas grave du tout c'est d'y aller et moi je me souviens plutôt que d'angoisser sur une séance dont on a peur genre 4 fois 1000 etc qu'il faut absolument faire en 325 que si on l'a fait en 327 on va être en berger bêtement il vaut mieux y aller en se disant je fais mon protocole nous on a des codes couleurs voilà vert, orange, rouge on a des pyramides avec des codes couleurs les jours on a des séances d'entraînement avec des couleurs et l'idée c'est de reproduire le petit dessin dans son corps voilà d'y aller et de reproduire le dessin dans son corps et après de regarder sur sa courbe de cardio-fréquence mettre si on a bien fait en termes de vitesse le petit dessin qui était prévu on s'en fout de savoir à quelle vitesse c'était c'est important c'est de varier la vitesse et de faire le petit dessin qui a été prévu voilà c'est juste une image mentale qu'on a de ce qu'on doit faire et on travaille ces sensations comme ça mais il ne faut surtout pas y aller la peur au ventre avec un truc trop rigide c'est justement pour ça que j'essaye de trouver le moins pour répondre à ta question oui on peut faire moins c'est des sorties de 30 minutes et on se déchire alors après il ne faut pas se mentir à soi-même si c'est programmé de faire du dur il ne faut pas faire un semblant de dur et puis de se trouver des excuses il faut vraiment y aller même si c'est un dur qui n'est pas trop dur par rapport à la veille mais il faut y aller c'est le dur du moment c'est un petit peu comme si on veut durer dans la vie aussi professionnelle et dans les objectifs il faut se dire aujourd'hui je fais ça et puis voilà et puis on le fait et comme ça on ne remberge pas même si ce n'est pas il n'y a pas de règles absolues de vitesse etc Robin tu riais presque tout à l'heure j'ai envie de savoir pourquoi quand qui avait la parole ah bah je ne sais plus je pense que c'était quand je parlais en fait non mais je riais au début parce que je ne sais pas si Stéphane pensait la même chose mais c'est vrai que voilà nous on est un peu raccord sur ce sujet on va dire avec Stéphane c'est vraiment de mettre le museau dehors et il l'a bien dit d'ailleurs tu vois je prends l'accent vosgien j'allais dire tu prends l'accent Stéphane tu as une drôle d'influence sur les membres de la bande ouais bah on est quand même dans la même région à la base et il l'a bien dit le plus important c'est quand même d'être dehors et effectivement quand tu as un créneau qui n'est pas forcément très très large c'est voilà tu vas aller courir tu vas aller faire du vélo et comme le dit aussi Véronique la sensation finalement c'est revenir un peu à l'essence au basique et puis ensuite bah voilà si tu as de la disponibilité tu vas pouvoir mettre en place des choses peut-être un petit peu plus complexes un petit peu comme un je dirais comme un gâteau à la fin tu as le glaçage tu as la cerise mais ça te permettra ça te permettra quand même d'aller au bout de ton épreuve en mettant des choses très très simples juste un petit une petite donnée que je pique dans le livre qui sera dans mon déplus la science de l'endurance de Fabrice Kuhn et Xavier Techenet pour un coureur l'amélioration alors là on parle de performance l'amélioration qu'entraînerait de la musculation serait comprise entre 2 et 4% sur une course de 10 km ça c'est ce que dirait la science et dans ce même livre ce qu'on dit sur la musculation c'est que ça va permettre une meilleure économie de l'effort et notamment et aussi de retarder la fatigue j'en parlais tout à l'heure sur un ultra d'avoir un muscle fort peut permettre de réduire la fatigue ou de réduire l'intensité de cette fatigue quand elle survient entre autres bénéfices de la muscu le sondage des plus c'est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach des athlètes et frères jumeaux Guillaume et Romain Adam pour les auditrices et les auditeurs qui ont déjà bâti leur programme de course de l'année mais qui ne savent pas trop comment bien s'entraîner pour atteindre leurs objectifs vous pouvez télécharger l'application Run Motion Coach sur votre téléphone intelligent afin d'avoir votre plan d'entraînement personnalisé pour votre objectif principal tout en incluant vos courses de préparation et pour faire écho à notre sujet du jour sachez qu'il y a également un module complet de renforcement musculaire il suffit de suivre le programme proposé en complément de vos sorties de trail ou de course à pied en général concernant Run Motion Coach il y a plusieurs formules d'abonnement mais la plus complète c'est la formule dite premium pendant un an et ça coûte seulement 80 euros à l'année si vous n'avez pas de coach évidemment allez on commence avec toi Thomas je t'avais dit que je te libérerais à 21h à notre heure il est déjà un petit peu passé de 21h moi mes coups de coeur c'est clairement en fait ça fait un peu de temps que je n'étais pas retourné au chapitre de France donc mon coup de coeur c'est au-delà de l'aspect c'est un peu dans l'idée du poste que j'ai mis ce matin je trouve que c'est intéressant de revenir un petit peu à l'essence et on a mis un peu le doigt dedans avec la muscu mais de revenir à l'essence même qui est globalement courir et que pour moi le cross dans les petites catégories c'est peut-être un peu moins vrai pour la catégorie senior mais dans les petites catégories j'ai un vrai coup de coeur pour ces jeunes qui se mettent encore à faire du cross encore à se mettre le nez dedans j'ai ma fille qui est dedans je me rends bien compte des efforts consentis et c'est vraiment hyper important et hyper intéressant pour cette petite génération et mon je n'ai pas vraiment de démoins sur ce début d'année mais ce n'est pas une obligation mais bon je ne vais pas en trouver alors Marianne si on t'a retrouvé des plus ou des moins ou les deux on ne l'a pas retrouvé Véronique alors moi le démoins c'est vraiment je suis en colère après toutes ces applications qui sélectionnent des étudiants pour rentrer dans les métiers de coaching de staffs etc ça s'appelle Parcoursup c'est horrible en fait on remplit un logiciel et puis on se retrouve nous ça fait 35 ans que je fais ce métier avant on avait des entretiens de motivation etc et là on se retrouve avec des gens qui ont par le destin d'une application sont venus là et ils se demandent pourquoi et puis par contre il y en a d'autres qui sont à la porte et qui ne rentreront jamais parce que le logiciel en a décidé autrement c'est atroce en plus on les fait venir de haut de bout de la région parisienne ils ont des trajets 2h le matin 2h le soir ils ne peuvent même plus faire de sport je suis vraiment en colère après ça je suis en colère et puis le dé plus c'est tous les gens j'ai monté une association qui s'appelle l'association pour la science de l'entraînement personnalisé où dedans j'ai des gens qui ne sont pas du métier qui viennent découvrir tout ce qu'on fait et qui donnent leur corps à la science de leur vivant c'est à dire ils viennent courir des marathons avec des tas d'objets connectés jusqu'au cerveau et donc notamment Dylan qui est cabine d'ailleurs à Annecy et qui est un jeune coureur et qui a ouvert une salle de sport d'ailleurs et qui fait du parcours en compète et qui est venu jusqu'à Paris pour faire 42 km connectés entièrement pour la fête de la science voilà donc merci à ces volontaires alors ça c'est drôle parce que ça rebondit on va rebondir tout de suite avec le démoin de Steph alors moi mon démoin c'est tout ce que vient de dire Véro non non ça n'a rien à voir mais je suis encore en colère mais je suis toujours un petit peu embêté de voir tout un tas d'appareils pour rassurer les gens tout un tas de choses qui viennent du monde extérieur c'est maintenant des montres comme ci des cardios comme ça des tapis avec tel temps de fréquence c'est tout cet appareillage complet qui doit être au service de la performance sauf que tous ces gens là vont directement là dedans avec des séances VMA très précises etc etc des cadrans et j'en passe à les meilleurs mais le seul problème c'est que là on est de l'ordre du 5 à 10% grand maximum de gains éventuels sauf que les 90 autres pourcents ce serait bien de les travailler ça s'appelle aller courir aller dehors respecter 2 ou 3 allures simples et puis sans plus etc etc ça c'est mon démoin parce que je vois assez facilement comme le disait Véro au tout début d'émission et bien on voit commencer ce sport à s'engouffrer avec tous les codes qu'elle même a fui quand elle a voulu foutre le camp et qu'elle a voulu aller vers le hors stade et puis aller vers le off parce qu'elle voulait fuir ça et effectivement tout le monde commence à rentrer là-dedans et je ne trouve pas que ce soit une grande idée parce qu'encore une fois on est en train de formater tout un tas de personnes qui ne vont pas plus se connaître mais qui sauront juste lire correctement un cadran et qui vont encore donner tout un tas d'excuses pour justifier la médiocrité de leur performance Véro je peux répondre juste en disant justement justement nous avant d'entraîner les gens à sensation tu as raison Stéphane on constate avec tous ces appareils que les gens sont déconnectés d'eux-mêmes c'est à dire que ils croient faire un truc la physiologie même le cerveau par exemple sur les marathons entiers qu'on a connectés il y avait une alerte déjà de fatigue cérébrale à la 40ème minute et le gars Dylan avait voulu courir le marathon en 3h il s'était calé 3h il n'en a pas dérogé il y a une deuxième alerte à la 80ème minute et au 26ème kilomètre il s'est pris le mur donc en fait nous tous nos travaux ils sont là pour démontrer absolument qu'il faut arrêter de regarder ces montres et ces conneries dessus des ballons de couleur parce qu'il y en a qui en font un métier une profession je ne dirais pas qui mais ça c'est pour le démontrer pour démontrer qu'il faut s'écouter il faut aller on croit faire un truc et on ne le fait pas parce qu'on se suit exactement voilà mais ça il faut le démontrer et les gens maintenant ils ont besoin de preuves donc ça c'est mon travail c'est de démontrer qu'il faut savoir s'écouter mais il faut réapprendre ça on l'a oublié et les profs à l'école on nous apprend à être régul à être constant voilà alors qu'on regarde tous les animaux aucun animal le court à vitesse constante il faut arrêter on a un moteur ébride merci Véro je ne suis plus seul à penser tout ça t'avais un des plus aussi j'avais un des plus alors c'est Louis Margot un Suisse Human Impulse qui est parti dans un tour du monde à la rame et en vélo là il est actuellement en pause donc il est descendu il est Suisse il est parti de Suisse jusqu'au Portugal au Portugal il est parti quasiment comme moi à la rame jusqu'en Martinique là il est arrivé en Martinique il fait une pause pour aller jusqu'au continent américain de là à remonter quasiment traverser tout le continent américain pour de nouveau reprendre son bateau à la rame pour aller quasiment jusqu'en Australie de là de nouveau reprendre son vélo etc etc il est parti dans un dans un grand périple qui va sur plusieurs mois il cherche aussi du financement parce que tout n'est pas financé au fur et à mesure de son avancement donc Louis Margot Human Impulse parfait Robin j'ai relancé Marianne tout à l'heure alors qu'elle nous avait mis un petit message qu'elle avait une réunion et qu'elle s'échappait Robin oui un des plus et un des moins qui vont sans doute faire plaisir à Véronique aussi grande passionnée de ce qu'ils font puis Stéphane aussi quand il y a de la neige dans les Vosges donc c'est à dire plus jamais ça c'est oui mais il y a des brimbenes le week-end dernier la samedi et dimanche il y avait il y avait le 50 kilomètres d'Oslo la Allemagne donc une étape de coupe du monde de ski de fond et puis c'était la dernière de Maurice Magnifica donc grand grand fondeur français avec un super palmarès donc c'était assez c'était assez mouvant de le voir terminer forcément à quelques minutes des fusées norvégiennes donc ça c'était pour le côté des plus et malheureusement des moins c'est finalement l'absence d'intérêt ou le désintérêt d'une manière générale pour le ski de fond là on parle de grandes courses médiatisées enfin théoriquement médiatisées en tout cas télé-transmises télé-visuelles mais sur des chaînes privées et c'est moins facile comme l'équipe par exemple avec le biathlon qui est accessible à tout le monde peut-être peut-être que ça joue alors effectivement oui ça doit certainement jouer en tout cas en France où le biathlon on va dire a croqué la part du ski de fond depuis plusieurs années avec l'effet fourcade mais rien qu'en Norvège qui est théoriquement la nation du ski de fond retransmise sur une chaîne publique qui est la NRK c'est plus du tout le cas à Holmen Cologne il n'y avait quasiment plus personne dans les tribunes la grande tribune de l'arrivée était quasiment vide donc ça fait ça fait un peu mal au cœur de voir ça après il y a l'absence des russes pour la raison qu'on connait donc c'est sûr que d'un point de vue compétition c'est quand même moins excitant qu'avant mais ouais c'est un petit peu triste de voir ce sport magnifique qui est moins regardé et puis peut-être moins pratiqué aussi donc ouais ça me chagrine un peu sport spectacle parfait si je puis dire j'ai pas envie Stéphane sport spectacle Romain ouais c'est vrai c'est vrai mais quel beau spectacle quand même de voir des de max à 90 moi j'ai commencé le ski de fond en regardant Marie-Christine Suveau c'était il y a très très longtemps à France 3 faire du ski de fond j'étais à Grenoble j'en avais jamais vu voilà donc je lui ai acheté des skis au salon de la montagne à Grenoble qui était bien trop grand pour moi j'ai décidé la télévision la télévision française pourrait aussi le passer le service public si ça s'appelait encore service public passer du ski de fond c'est aussi donner envie mais tout au fait absolument inspiré ouais ouais c'est important c'est pas pour rien qu'après chaque Jeux Olympiques il y a des disciplines qui se démarquent et qui dans la foulée on a des on a des jeunes qui s'engagent sur des disciplines qu'ils ne connaissaient pas avant parce que à l'occasion des Jeux Olympiques elles ont été diffusées pour ma part c'est un coup de coeur donc un dé plus pour le livre que je montre à l'écran pour ceux qui sont sur Youtube La science de l'endurance publié aux éditions Thierry Soucard du médecin et athlète Fabrice Kuhn et de l'athlète entraîneur et kiné à Marie-Galante en Guadeloupe le chanceux Xavier Téchénet n'ayez pas peur du titre si vous êtes comme moi et que vous sentez vous vous sentez un peu parfois limité face aux écrits scientifiques pardon Véro mais c'est la situation dans laquelle je me retrouve souvent c'est un ouvrage ici de vulgarisation en 40 chapitres couvrant de grandes thématiques des sports d'endurance dans chaque chapitre et sur chaque sujet les auteurs définissent et nous expliquent clairement les choses ils reprennent les idées reçues nous partagent de manière simple ce que dit la science sur la question par exemple ce que dit la science sur l'entraînement croisé sur l'alimentation cétogène sur les étirements ou encore sur la bière et la récupération j'ai bien aimé ce chapitre là puis ils nous donnent leurs conseils alliant science et expérience terrain c'est très plaisant à lire c'est pédagogique c'est ludique aussi je vous le recommande pour votre bibliothèque de vulgarisation sérieuse sur la course à pied et les sports d'endurance d'ailleurs on retrouve dans ce bouquin ici ou là des citations de plusieurs membres de la bande comme Blandine Lirondel Thomas Laure Blanchet et Hugo Ferrari il était même cité dans l'introduction pour dire qu'il y a les scientifiques qui publient des choses super sérieuses et que ce livre là c'est plus pour le commun des mortels on va dire donc c'est mon coup de coeur la science de l'endurance aux éditions Thierry Soucard La bande à des plus le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas Fréret c'est la fin de cette 44ème émission de la bande à des plus un gros merci à tous les 5 Véronique Billard Stéphane Brognard Marianne Hogan Thomas Laure Blanchet et Romain Schmitt déjeuner le gif à plus salut à bientôt La bande à des plus est une émission présentée par Distance Plus je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show un grand merci aux partenaires majeurs de la saison 3 de la bande à des plus j'ai nommé Nahak Miles Republic Run Machine Coach et Wise le design sonore de la bande à des plus est signé Lucas Aska Ennessy la couverture de l'émission est l'oeuvre de Mathieu Faurichon de Deboss et des Bulles merci aux recherchistes de Distance Plus et de la bande à des plus Clément Lenné merci à Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus merci à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement de cette émission avant la diffusion et enfin merci à toutes et tous de nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou via la chaîne YouTube de Distance Plus à plus dans la bande à des plus au service de la bande à des plus